Hi, salut gang! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois Simon Latulippe. La première fois que Simon est venu jaser avec moi sur le podcast, on discutait de 10 choses qu'on n'est plus capable d'entendre dans le monde du fitness. Et pour l'épisode de cette semaine, on reprend ça sous une forme légèrement différente. En fait, on fait un overrated, underrated. Donc, qu'est-ce qui est surestimé et qu'est-ce qui est sous-estimé dans le monde du fitness en 2024? On parle de plein de choses. On va parler d'alimentation, on va parler de calories, on va parler de training, de motivation. Gros podcast cette semaine parce qu'avant de commencer l'enregistrement, on se jasait, Simon et moi, et on s'est dit qu'il faudrait faire à peu près 60 minutes. Puis on s'était dressé 10 points à discuter dans le podcast. Et j'ai dit à Simon, si on déroge un peu, puis on ajoute des points, ça sera ça qui est ça. Puis finalement, on a dérogé. Le podcast a duré 1h45, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Puis ça a pris à peu près 30 minutes avant de rentrer dans le premier point qu'on voulait parler sur notre liste initiale. Mais ça valait la peine parce que c'est toujours le fun de jaser avec Simon. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, très nuancé dans ses propos. Il est smart, il est brillant, fait que j'adore l'écouter sur son podcast. Mais là, il était sur mon podcast aujourd'hui, fait que j'en fais profiter aux auditeurs et auditrices du podcast AGB. Alors j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Simon aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. Simon, nous autres, on s'est déjà parlé dans l'épisode numéro 94 du podcast. C'était quoi peut-être en 2021? Il me semble que c'était dans le temps de la pandémie. C'était 2022, je pense, parce que j'étais déjà à mon compte à ce moment-là, fait que c'était pas en 2021. OK, bon, fait que 2022, puis c'était l'épisode numéro 94, puis on relevait ou bien on soulevait 10 choses qu'on était plus capable dans le monde, plus capable d'entendre dans le monde du fitness. Fait que, puis aussi, on parlait un peu de ton background, on parlait un peu de qu'est-ce que tu fais dans la vie, fait que moi, j'invite les gens à aller écouter cet épisode-là pour apprendre à te connaître un peu. Puis aussi, je veux mentionner que vous avez un podcast aussi, toi pis Jess, d'entrée de jeu. Parle-moi un peu de votre podcast, parce que comme on disait avant de commencer à taper l'épisode, vous avez de plus en plus de reach, on vous voit passer pas mal souvent. Fait que parle-moi un peu du podcast avant de rentrer dans le sujet qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Ouais, ben, le podcast s'appelle Woke Up and Chose Violence. C'était l'idée à Jess, justement, initialement, de partir de ça. Elle a eu l'idée, pendant la pandémie, elle me texte à un moment donné, toute excitée, elle est comme, hey, j'ai vraiment une idée de projet, j'aimerais, comme, ça t'implique, je vais t'en parler, c'est quelque chose qui me tente vraiment. C'est là qu'elle m'arrive avec l'idée de commencer un podcast, parce que, justement, les deux, on se parlait beaucoup déjà comme en dehors de plein d'affaires, on parle de nos clients, on parle d'expérience et tout, pis il y avait plein d'affaires qu'on se disait disons tout bas en DM, qu'on était comme, mais ça serait pertinent pour les gens en général qui veulent apprendre un petit peu plus sur le fitness, les bonnes habitudes de vie et tout. Tu sais, le gros de notre clientèle, c'est les gens, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent être en meilleure shape, meilleure santé, pas nécessairement du monde de compétition. J'en ai fait un petit peu, mais c'est vraiment pas le gros de ma clientèle. Fait qu'on voulait une plateforme sur laquelle on pouvait donner le plus de bonnes informations possibles directes avec quand même du contexte et de la nuance, parce que c'est ça qui est difficile souvent avec les réseaux sociaux, c'est que t'as genre une minute pour captiver le monde, mais c'est difficile d'apporter le plus de contexte et de nuances possibles dans une minute sur un sujet qui est très nuancé. C'est un des gros problèmes qu'on trouve avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très clickbait, mais finalement, il y a beaucoup de mets, il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup de nuances à apporter. Fait qu'on voulait une plateforme sur laquelle on pouvait faire ça le plus possible. Fait que c'est ça, sauf que les deux, on a un humour qui est très sarcastique, limite dark. Fait qu'on voulait une plateforme sur laquelle on pouvait faire ça sans se censurer aussi, le faire à notre manière. Fait que t'sais, on dit des blagues à tour de bras, comme on sac tout le temps, pis comme... Fait que t'sais, c'est un podcast de fitness où est-ce qu'on essaie de donner le plus de bons conseils possibles. T'sais, no bullshit, on essaie d'aller chercher des invités qui sont renommés dans le milieu, pis qui sont des sources fiables aussi. Fait que t'sais, à la Mathieu Bouchard, à la... On a reçu, t'sais, doctorante en nutrition Myriam Baudry, physiothérapeute Alexis Goujon, du Man Lemaire, on a reçu Charles Côté, drôlement inspirant, comme on a reçu quand même... Des bons invités qu'on juge qui sont relativement des piliers, entre guillemets, dans leur domaine respectif. T'sais, on a reçu aussi vraiment comme des bodybuilders de compétition. On a sorti un épisode aujourd'hui avec Carl Gauthier, pis Anthony Cassado, qui a déjà fait l'Olympia. Mimi Cates, qu'on a reçu... Fait que t'sais, comme... On a reçu plein de monde dans comme... Tout ce qui peut de près ou de loin toucher le wellness. Autant au niveau entraînement qu'alimentation, que justement physiothérapie, que... Disons un peu plus mindset, des affaires comme ça. Fait que c'est ça. T'sais, l'idée, c'était juste d'apporter de la bonne information aux gens de façon accessible, de façon honnête et directe, comme... On passera pas par quatre chemins pour vous dire que ça, ça fait aucun sens et c'est absolument idiot. On va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer dans quel contexte ça pourrait peut-être avoir un petit peu de la pertinence. Fait que... Fait que c'est ça. Fait qu'on a parti ça, ça fait deux ans et demi, je pense. On a parti ça... Ouais, ouais. Ouais, janvier 2022. Ouais. Fait que ça fait à peu près deux ans et demi qu'on a parti ça. Puis c'est ça, ça a continué de grossir. On a commencé, on a fait nos sept premiers épisodes au Studio SF à Montréal. Puis on a vraiment aimé ça. C'est juste que c'est un budget, partir un podcast dans un studio, un podcast professionnel. Puis on s'entend qu'on n'était pas rémunérés pour faire ça du tout. C'est 100% bénévole ce qu'on fait. Fait qu'on s'est vite rendu compte que si on voulait produire ça à une fréquence de une fois par semaine, il fallait qu'on s'équipe nous-mêmes. Parce que sinon, il fallait vraiment cracher un budget pour faire ça. Fait qu'on s'est équipé nous-mêmes avec, tu sais, de l'équipement de base. Des micros à 35$ sur Amazon. Puis une caméra GoPro pour commencer. On a eu la chance de se faire prêter un local gratuitement dans un petit magasin de supplément. Ben là, il n'est pas loin d'où est-ce que je reste. Pendant comme quasiment deux ans. Fait que ça nous a permis de juste partir là-dessus. Puis on a continué de faire épisode par-dessus épisode. On apportait du contenu. On allait chercher des nouveaux invités. Puis des fois, on se fait poser les mêmes questions. Fait qu'on en reparle dans un autre épisode. On essaie d'aller chercher un autre angle pour dire la même affaire. Puis c'est ça. Écoute, on vient de sortir notre 109e épisode aujourd'hui. Ça continue de bien grossir. On aime ça. Puis, tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que vous êtes constant. Puis le podcast, c'est une game de constance. Parce que c'est ça qui est cool. Comme des podcasts québécois qui parlent de fitness, qui parlent d'entraînement, qui parlent de wellness, qui ont plus de 100 épisodes. Il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis c'est ça qui est... Puis, tu sais, je pense que le podcast, d'avoir un podcast, puis peu importe le sujet, puis peu importe la mission du podcast, bien, il y a quand même des beaux reflets à faire avec l'entraînement, les habitudes de vie, parce que c'est long à décoller. Puis aussitôt que tu es décollé, puis ça va bien, il faut que tu gardes la constance. Il faut que tu vises comme peut-être après ça 200 épisodes, 300 épisodes. Puis c'est là que tu viens qu'à avoir comme un solid momentum. Fait qu'il y a tellement du monde qui décolle un podcast parce qu'il y a un hype, puis il y a comme... C'est à la mode un peu, il y en a de plus en plus, puis après comme 15-20 épisodes, on arrête, tu sais. Mais c'est correct aussi, là. C'est... Bien oui. C'est bien correct, sauf que... Tu sais, moi, je trouve souvent, il y a toujours un beau parallèle à faire avec l'entraînement. Tu sais, il y a combien de personnes qui commencent à s'entraîner pendant trois mois, quatre mois, puis là, ils n'ont pas trop de résultats, puis on arrête, parce que ça ne va pas assez vite à notre goût. Puis le podcast, souvent, c'est ça. OK, ça fait comme 20 épisodes, mais ça ne pong pas. Mais tu sais, vous autres, comme... Tu sais, si vous arrivez après les 15-20 premiers épisodes que vous avez eu du reach, puis là, on en parle de plus en plus. Tu sais, souvent, c'est comme le 80e, 90e peut-être, que là, tu commences... Oh shit, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Fait qu'en tout cas, il y a des beaux parallèles à faire avec le fitness puis l'entraînement. Ah oui, 100%. Puis tu sais, c'est drôle, parce que c'est ça, je disais à Jess récemment, ça nous a pris 27 mois, je crois, avant d'atteindre notre 100 000 streams sur Spotify puis Malado. Puis tu vois, là, ça fait pas encore tout à fait trois mois de ça, puis on a déjà dépassé le 127. Fait que ça avance beaucoup plus vite maintenant que ça a fait au début. Mais justement, c'est qu'à un moment donné, à force de le faire, t'embarques du monde, puis là, il y a comme une vague qui finit par te suivre, puis ça fait que ça accélère un peu, tu sais. Fait que c'est exactement le même principe avec le fitness, tu sais. Si tu fais quelque chose pendant un mois, deux mois, trois mois, ben oui, tu vas voir certains résultats au début. Mais si t'arrêtes après ça, puis t'arrêtes pendant un mois, puis là, tu recommences deux semaines, puis là, ben t'arrêtes pendant un autre mois, puis comme, mais t'en verras pas de résultats. C'est en étant constant dans... Tu sais, même si c'est pas parfait pendant cette constance-là, mais le fait de jamais arrêter quand même fait en sorte que c'est là que tu vas finir par avoir des vrais résultats. Tu sais, tant que... Tant que ton jour 1 se répète pas 12 fois, tu sais, ton jour 1, ça devrait être ton jour 1 une fois. Exact. Puis après ça, ben comme tu continues, puis c'est correct qu'il y a des périodes qui en... que ça soit peut-être un petit peu moins intense ou un petit peu moins assidu, entre guillemets, mais tu sais, les gens associent constance à « faut que je fasse mon 5 fois par semaine à toutes les semaines, no matter what ». Mais la vraie constance, c'est « j'ai-tu fait... j'ai-tu fait mes 4 semaines, du coup ? » Tu sais, ok, j'ai peut-être pas fait 5 workouts cette semaine-ci, mais j'en ai peut-être fait 3 parce que j'avais une plus grosse semaine. Mais fuck, je suis allé 3 fois pareil. Il y a 2 mois, je m'entraînais pas pantoute, tu sais. Fait que c'est plus ça, la constance. La constance, c'est surtout « arrête, toi ». No matter what. Essaye de trouver une façon de continuer. Peu importe à quel point tu peux pas en faire beaucoup. Tu sais, j'avais sorti l'analogie que j'avais beaucoup de... Tu sais, imagine que ton char va tomber en panne, t'as plus d'essence, puis t'as juste 10 piastres, t'as pas assez d'essence pour... T'as pas assez d'argent pour faire le plein d'essence, mais tu vas-tu te laisser tomber en panne juste parce que t'es pas capable de faire le plein? Ben non, tu vas quand même mettre au moins ton 10 piastres dans ton char pour être capable de continuer d'avancer un petit peu. Au moins, le peu que t'es capable d'aller chercher, tu vas le faire. C'est un peu le même principe. Les gens font beaucoup du tout ou rien. Il y a ceci. Je suis pas capable d'être parfait à « fuck it ». Tant qu'à ça, je vais rien faire. Mais c'est là le bout où tu sais pas pourquoi t'as pas de résultats. Si t'es même pas capable de faire le peu que tu peux, ça va être bien difficile d'être constable d'avoir des gros résultats. Je pense aussi que ça vient avec le fait de pas se mettre de pression de performance pis de pas se taper sur la tête aussi quand, comme tu donnes l'exemple que t'es juste venu deux fois ou trois fois au lieu de cinq qui était ton objectif initial ou le plan de match que t'avais fixé avec un coach ou juste avec toi-même. Ben, c'est comme tu dis, regarde, il y a quatre mois, je venais pas en tout. Pis là, t'es quand même venu deux, trois fois dans un moment où tu sentais que t'avais un petit creux côté motivation. C'est un gros win pareil. Ben oui, c'est ça, pis c'est de voir proportionnellement tes objectifs à toi aussi. Exact. Si ton objectif, c'est de faire une compétition, ben là, je m'excuse, t'auras pas le choix de le faire ton cinq fois semaine pis toute ta bouffe pis ton cardio pis ces affaires-là. Si ton objectif, c'est vraiment plus santé long terme, tu veux être en forme pour jouer avec tes enfants, tu veux, t'sais, c'est pas nécessairement grosse performance, ben c'est pas mal mieux que tu fasses ton deux, trois fois semaine à toutes les semaines que tu fasses cinq fois par semaine pendant trois semaines pis qu'après ça, t'arrêtes parce que t'es brûlé. Hum-hum, exact. Si ton objectif est long terme pis qu'il est pas ultra-haute performance, tu vises majoritairement la constance. Exact. Pis t'sais, aujourd'hui, l'épisode qu'on veut faire ensemble, le sujet, c'est overrated pis underrated. Bon, on s'est sorti dix points qu'on a parlé avant de commencer à enregistrer le podcast pis justement, j'ai dit, ça se peut qu'on ajoute de temps en temps. Fait que, t'sais, la constance, on aurait pu le mettre, t'sais, c'est-tu overrated ou underrated, mais moi, je pense que c'est underrated parce que, t'sais, souvent, on entend comme, ah, la constance, t'sais, on entend, c'est important d'avoir une constance pis souvent, j'ai comme l'impression que les gens comme, ah oui, je comprends, mais laisse ça de côté pis on va essayer de trouver c'est quoi la balle qui est brillante, pis c'est quoi la solution miraculeuse à notre problème ou ben nos objectifs qu'on n'est pas capable d'atteindre pis on fait comme, ah, la constance, ben oui, mais ma solution doit tellement être, mon problème doit tellement être compliqué que la solution doit être compliquée. Mais non, t'sais, souvent, c'est juste d'être constant. Pis l'adhérence, la constance, comme l'adhérence à un plan alimentaire ou une structure alimentaire, appelle-le comme tu veux, ou à un plan d'entraînement ou juste avoir des meilleurs aptitudes de vie, d'adhérer à ça pis d'être constant, année après année après année, c'est, moi, c'est la base de la pyramide comme, super, super important, t'sais. 100%, pis le seul, entre guillemets, bémol que j'ajoute là-dedans, c'est Christian Thibodeau que j'avais entendu parler de ça la première fois, je sais pas si tu l'as déjà vu passer aussi, mais il disait oui, la constance est super importante pis c'est sûr que ça va être relatif à les objectifs que t'as, comme on disait tantôt, t'sais, t'as vraiment juste des objectifs de maintien de santé, tu veux t'assurer que tu limites les blessures, tu veux t'assurer que t'es capable de jouer avec tes enfants, pis comme, t'sais, t'as pas nécessairement besoin d'être ultra performant, c'est vraiment plus comme la constance, ça garde ça dans tes habitudes de vie, mais moindrement que t'as des objectifs un peu plus poussés, disons, pis poussé veut pas nécessairement dire compétition, mais disons, quand même un petit peu plus haut niveau, disons, oui, la constance est super importante, mais ça va quand même te prendre une certaine intensité dans ce que tu fais quand même, parce que tu peux être super constant, mais avoir une intensité ultra basse, pis quand même pas vraiment progresser, t'sais, il disait, l'exemple que lui avait sorti, c'est, t'sais, on connait tous un vieux monsieur dans un gym qui s'entraîne là depuis 15 ans, pis qui a la même shape depuis les 15 dernières années, t'sais. Ouais, il est constant, il va au gym, probablement 3, 4, 5 fois par semaine, mais il pousse tellement pas fort que, je veux dire, il change absolument rien, t'sais, fait, oui, définitivement, ça prend la constance, pis il a probablement les bénéfices sur sa santé, sur, t'sais, minimiser les risques de maladie, etc., 100%, pis probablement qu'il minimise ses risques de blessure, parce qu'il garde ses muscles, ses articulations un petit peu plus en forme, 100%, mais c'est pour ça que, si t'as des objectifs qui sont un petit peu plus poussés, ça va quand même te prendre un certain niveau d'intensité à travers ta constance, mais ça va quand même jamais être plus important que la constance non plus, parce qu'encore une fois, si je suis super intense pendant un mois, ça va être très modeste. Faut que t'aies une constance dans ton intensité aussi. Exact. Mais ça, c'est un Christy de bon point, qu'il y a du monde qui va au gym, ça fait des années pis ils ont la même shape pis ils ont même pas gagné de force. Fait que, oui, t'as les bienfaits, prévention de maladies chroniques, t'sais, côté articulation pis tout ça, sauf que, il y a combien de fois, combien de gens que probablement que toi aussi, Simone, tu vois ça, que comme ça fait 2-3 ans qu'ils s'entraînent pis ils ont pas de résultats, pis à un moment donné, tu commences à passer un peu de temps dans le gym avec eux autres, pis ils pensent qu'ils s'entraînent fort, mais, tabarnage, comme à faire un flat dumbbell press pour un 10 rep, pis t'es comme, t'es-tu sûr que t'es vraiment rendu à ton 10 ARM parce que moi, visuellement, je suis capable de dire que t'es capable d'en faire 10 de plus, t'es même pas prêt d'atteindre un vrai échec musculaire, que d'ailleurs, il y a pas beaucoup de monde qui atteint la vraie échec musculaire dans un gym, mais comme, souvent, c'est ça, c'est qu'on va tellement chercher la, on en parlait aussi tantôt, la méthode d'entraînement parfaite, l'exercice idéal, la biomécanique, pis là, on se pose des questions sur des détails, pis on étudie la science, pis tout, sauf que, le monde a juste besoin de pousser plus fort, s'entraîner plus fort, en écoutant aussi nos signaux de récupération, pis pas faire ça en cabochon non plus, mais, t'sais, moi, je suis un gars ben old school, pis tu regardes les bodybuilders des années, comme l'Arnold, pis même après ça, dans le golden age du bodybuilding, comme Roni Coleman, mettons, peu importe ce qu'il prenait, la génétique qu'il y avait, c'est que ça s'entraînait fort, là. Ça s'entraînait fort en barnaque, là. Ah oui. Fait que, si il y a une chose qui est pas près de changer dans l'entraînement, c'est comme, mets l'intensité, entraîne-toi fort, pis pousse la machette, j'écoute ton corps aussi, mais c'est de même que tu vas avoir des résultats, c'est une grosse, grosse, grosse partie dans le fait d'avoir des résultats, pis comme tu dis, c'est juste le fait d'avoir, le moindre moment que t'as des objectifs un peu plus importants, pis c'est pas obligé de monter sur un stage, souvent une perte de gras de peut-être 25 livres, ou je veux prendre de la masse, parce que là, tu vois que t'en manques vraiment, ben, ça, c'est un objectif assez important pour dire qu'il faut que tu mettes de l'intensité au gym, t'sais. Ouais, 100%, pis c'est drôle parce que ça m'est arrivé, pis c'est sûr, ça t'est arrivé aussi, justement, là, ça m'est arrivé il y a quelques mois, peut-être, j'avais eu un de mes clients pour un workout qui était venu me voir au gym, où est-ce que je suis, pis c'était la première fois qu'on faisait un workout ensemble, ça faisait quelques mois que je le suivais, mais c'était toujours des workouts comme à distance, c'était la première fois qu'il venait pour un workout, pis on a fait une journée de jambes, pis j'ai fait faire à un moment donné un genre de variation de hack squat, pis je fonctionne beaucoup avec un genre de progression graduelle pour comme un gros ou deux gros top set à la fin, mettons, pis on arrive à son dernier warm up set, je suis comme, ok, la prochaine, il a fait comme huit répétitions, la prochaine set, c'est huit reps aussi, pis je m'attends à un échec musculaire sur le prochain set. Sur dix, tu te sentais à combien, mettons, sur celle-là? Il était comme, ah, j'étais peut-être à huit sur dix, mettons, bon, on va rajouter une plate, pis comme, ça devrait être pas pire pour ton top set. Il était censé faire huit reps, j'en ai fait faire 23. C'est ça. J'étais comme, là, t'es en train de me dire que ton set d'avant, t'étais à huit sur dix? Ouais. Fait que, t'sais, ça, c'est le bout où ça lui a comme remis un peu en perspective l'intensité qu'il mettait au gym, justement, pis là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, il s'est mis à m'envoyer plus de vidéos de lui en train de faire un set, pis il est comme, ça avait-tu de l'allure, ça, c'était-tu mieux l'intensité? Pis j'étais comme, ouais, celle-là, clairement, la dernière, elle montait pas. Fait que, ça, des fois, juste un workout, ça peut faire une grosse différence, ça peut être très eye-opener, mettons, tu fais comme, fuck, ok, finalement, mon intensité était vraiment pas sur la coche. t'sais, ça s'en est un, un improvisé qu'on avait pas noté pantoute, mais qu'on pourrait faire, mais comme, l'échec musculaire, est-ce que c'est overrated ou underrated? Pis selon moi, je suis mitigé parce que ça peut être les deux dans le sens où ça peut être vraiment underrated, surtout pour les gens qui ne sont pas habitués de s'entraîner à l'échec musculaire, pis qui savent pas c'est quoi l'échec musculaire, parce que c'est difficile de s'entraîner à une intensité spécifique si tu sais pas tu connais pas ta force, tu sais pas qu'est-ce que t'es capable de faire sur tes exercices, pis c'est une des raisons aussi pour lesquelles faire le même plan pis les mêmes exercices pendant plusieurs semaines back-to-back, c'est bénéfique parce que t'es capable d'avoir une réelle progression. Mais tu sais, quelqu'un qui s'est jamais entraîné à l'échec musculaire, tu lui dis, fais-moi 10 reps à l'échec, tu devrais pas être capable d'en faire une après. La majorité du temps, il arrête, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 10 en réserve, tu sais. Fait que d'apprendre c'est quoi vraiment se pousser à l'échec musculaire, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour qu'après ça, là, c'est le bout où je trouve que ça devient overrated. C'est trop s'entraîner à l'échec musculaire peut au contraire être juste detrimental, mais peut être... Ouais, bien... Peut être négatif, disons, là. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, l'affaire, c'est que tu vas créer... Souvent, c'est que tu crées trop de dommages musculaires pis là, t'es comme... Tu passes la semaine courbaturée pis t'es raqué, sauf que là, en plus de... Tu sais, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'en plus de pas gagner pis de développer de la masse musculaire, tu peux même perdre la masse musculaire jusqu'à... Quand t'abuses, là. C'est ça. Mais c'est vrai que quand t'es plus avancé en entraînement, vraiment quelqu'un qui est aguerri en entraînement, ça peut devenir overrated, l'échec musculaire. Oui, c'est surtout qu'habituellement, plus t'as de l'expérience, plus t'as un bon recrutement d'unités motrices, t'es bon pour... contracter chaque fibre de tes muscles parce que ça fait longtemps que tu les entraînes, tu sais comment bien les recruter. Fait que t'as pas nécessairement besoin d'autant, en guillemets, de stimulation quand t'es ultra expérimenté parce que, tu sais, un gros top set, t'es capable de te dévisser pour le reste du workout juste avec ça. Tandis que quelqu'un qui commence, il est tellement pas habitué que ça va peut-être lui prendre 2, 3, 4, 5 fois le volume de quelqu'un d'expérimenté juste parce qu'il est pas capable de recruter autant de fibres. Fait que quelqu'un de plus expérimenté, ça, c'est le bout où je trouve que ça devient un peu plus pertinent de garder 1, 2 reps en réserve à la fin de ton set juste pour être sûr que tu te dévisses pas au point que ça va trop ralentir ta récupération pour faire en sorte que finalement, tu vas peut-être progresser moins rapidement. Mais pour ça, il faut que tu saches c'est quoi un échec musculaire. Si je te dis, il faut que tu me gardes 1 ou 2 reps en réserve. Si je te dis, garde-moi 2 reps en réserve, tu sais même pas c'est quoi un échec musculaire. Tu vas peut-être en avoir 8 en réserve à la fin finalement. C'est pour ça que des fois je suis réticent à donner des répétitions en réserve à du monde parce que je sais pas à quel point tu es capable de te pousser à l'échec non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, même moi des fois, je me dis ok, 1 ou 2 reps en réserve, j'arrive sur une machine que je suis pas habitué de faire parce que j'ai changé de gym ou whatever puis je suis comme je vais y aller environ. J'ai une bonne idée en fonction de ce que je ressens il m'en reste combien mais c'est un peu toujours à peu près. À moins que ce soit vraiment comme un exercice ou une machine que je fais depuis longtemps que je le sais que c'est exactement ça la charge que je suis capable de lever là-dessus là ça va être plus facile mais sinon quelqu'un qui est en plus pas habitué de s'entraîner à l'échec qui sait pas c'est quoi se pousser aussi fort ça devient vraiment difficile. Je pense que c'est underrated pour ceux qui savent pas vraiment c'est quoi se pousser à l'échec mutulaire pour apprendre c'est quoi une vraie série à très haute intensité mais c'est overrated pour ceux qui s'entraînent déjà depuis très longtemps qui savent déjà c'est quoi une bonne intensité qui ont un bon recrètement d'unités motrices là rendu là c'est juste que tu vas trop jeter ta récupération à terre je pense si tu fais trop d'échec mutulaire tu peux le faire une fois de temps en temps sur un exercice peut-être un petit peu plus plus stable plus contracté un leg extension un lateral raise ça impacte beaucoup moins ta récupération si tu le fais sur tous tes sets sur des gros exercices en position étirée du hack squat du Romanian deadlift des affaires la même tu vas te jeter à terre tu donnais l'exemple tantôt d'une personne que ça je l'ai déjà vu souvent mais je l'ai déjà parlé dans le podcast comme t'arrives avec une personne qui s'entraîne dans le gym pis c'est drôle que je pense à ça parce que c'est arrivé récemment c'est comme bon on fait un shoulder press avec les dumbbells pis la personne en faisait 12 pis là finalement on baisse les reps à 8 une couple de training plus tard une couple de phases d'entraînement plus tard pis bon 12 reps elle prenait disons 25 livres dans chaque main fait que là je suis comme comment tu penses en prendre pour pour 8 ah ben je vais peut-être en prendre je vais peut-être prendre 27.5 mettons fait que là tu commences pis là j'ai fait le test fait que là je suis comme ok fais-en 8 fait que là personne n'était chauffé on en fait 8 je suis comme fais-en 12 on en fait 12 pas game de 30 à 15 pis là pis là tu vois la personne elle rit pis elle te regarde elle comme elle mienze aussi mais elle est capable de rire pis elle est capable de te regarder de dire elle sera en 15 elle sera en 20 finalement c'est comme tu dis elle sera en 22 23 pis là ça commence à ralentir fait que là la personne elle se rend compte que shit même quand je faisais mes shoulder press avec des 25 livres c'était même pas un vrai 12 RM fait que non c'est ça pis ça c'est le bout où je trouve que c'est pertinent pour surtout pour les gens qui sont habitués de travailler avec du high rep genre 12, 15, 20 reps de des fois descendre un petit peu plus bas parce qu'on dirait que tu te rends plus vite compte est-ce que tu utilises la bonne charge ou non parce que j'ai l'impression que plus tu fais du high rep plus tu vas avoir tendance à arrêter pas nécessairement parce que t'es plus capable mais juste parce que ça chauffe pis à un moment donné t'es juste tanné d'avoir le ressenti de brûlure tandis que quand tu fais genre du 5 à 8 répétitions habituellement t'arrêtes pas parce que ça chauffe tu fais pas du travail assez longtemps pour que t'accumules trop de l'espèce de feeling de pompe pis de brûlure justement quand t'arrêtes habituellement de 5 à 8 reps c'est parce que t'es plus capable de pousser tout court tu sais fais 5 répétitions t'as pas le feeling de brûlure tant que ça t'as pas une grosse pompe avec un 5 reps fait que si t'arrêtes c'est parce que t'es plus capable de pousser c'est pas parce que ah ça chauffait tellement que j'étais tanné mais ce feeling là il est facile à avoir quand tu fais du genre 15-20 répétitions fait que des fois je trouve que c'est pas une nécessité de s'entraîner à tu sais dans du 5 à 8 reps mais je trouve que ça peut être un bon gauge pour faire comme est-ce que j'utilise la bonne charge est-ce que j'arrête vraiment parce que ça chauffe ou est-ce que j'arrête parce que je suis vraiment plus capable si t'arrêtes si tu fais un 6 répétitions pis t'arrêtes pas parce que ça chauffait pis t'étais comme ah mais vraiment j'en aurais eu 2-3 autres t'as juste pas mis assez lourd pis t'sais ça me fait penser les répétitions efficaces pour l'hypertrophie Christian Thibodeau il en parle beaucoup parce qu'on a eu un séminaire avec Christian il l'a pas si longtemps à Québec pis il en parlait beaucoup considères-tu que c'est overrated ou bien underrated t'sais les fameuses 5 répétitions avant l'échec c'est les vraies répétitions efficaces pour créer l'hypertrophie musculaire ça c'est le bout où je suis un peu mitigé je vais dire underrated dans le sens où je crois vraiment en cette théorie-là pis je veux dire plus on a d'études qui sortent par rapport à l'hypertrophie l'échec musculaire pis ces affaires-là plus on se rend compte que plus ça donne de la crédibilité disons à cette théorie-là fait t'sais est-ce qu'on va éventuellement avoir un oui catégorique c'est exactement comme ça ça fonctionne je le sais pas mais comme disons que plus les études sortent plus on a tendance à croire que c'est vrai ceci dit je vais dire je vais dire overrated parce que je vais ajouter un peu de nuance dans le sens où on peut aussi aller chercher une bonne hypertrophie sans se rapprocher tant que ça de l'échec musculaire sauf que ça implique qu'il faut que tu fasses pas mal plus de séries pour compenser plus de volume c'est ça exactement est-ce que c'est faisable de prendre de la masse sans être dans le 3-4-5 répétitions efficaces techniquement oui c'est juste qu'il faut que tu fasses considérablement plus de volume pour te rendre c'est faisable c'est juste loin d'être la manière la plus efficiente de s'entraîner si tu t'en fous t'as rien que ça à faire de t'entraîner pendant une heure et demie deux heures ouais tu peux même que tu devrais t'entraîner de même parce que si tu restes dans ton 5 reps efficaces pendant deux heures de temps tu vas te jeter à terre ouais mais si tu veux t'entraîner vraiment de manière efficiente fait qu'avoir le plus de résultats possible en le moins d'efforts et de temps possible là je pense que ça devient plus pertinent de rester dans le entre 0 et 2 reps en réserve mettons justement parce que tu vas avoir besoin de beaucoup moins de volume pour compenser pour le temps que tu vas passer là-dedans c'est un argument que Christian sort souvent en conférence ou en présentation tu sais c'est qu'il va dire pourquoi tu sais comment je pourrais maximiser mon temps puis vraiment comme faire le en faire le moins possible pour avoir le maximum de résultats tu sais c'est comme si tu me donnes un salaire pour réaliser une tâche mais finalement ça va me prendre 40 minutes au lieu de 2 heures bien je vais être plus rentable en le faisant mieux plus efficacement en 40 minutes que 2 heures qui est l'équivalent d'un oui mais c'est aussi le bout qui est nuancé oui c'est comme je te disais t'as le même salaire que ça te prend 45 minutes que ça te prenne 2 heures mais si ça te prend 2 heures t'as pas besoin de mettre autant d'intensité dans le travail que tu vas faire tu peux te pogner le beigne un peu plus mettons c'est là la nuance c'est comme une affaire que j'aime faire pour le cardio disons avec mes clients quand j'ai vraiment spécifiquement un objectif de perte de gras c'est que je leur donne souvent un objectif de calories à brûler plus qu'un objectif de temps pour ceux qui ont des gens Apple Watch Fitbit qui ont un fitness tracker quelconque puis j'aime ça leur donner un objectif de calories à brûler total pour la semaine et non par jour parce que comme ça je me dis s'ils sont capables de mieux le faire fitter à leur horaire une journée qu'ils ont une moins grosse journée ils peuvent en faire un peu plus cette journée là un petit peu moins de journée où ils ont une plus grosse journée ils sont plus fatigués tant que le total est le même à la fin de la semaine les résultats devraient être assez similaires aussi mais ce que j'aime de donner un objectif de calories plus qu'un objectif de temps pour le cardio c'est que peu importe l'intensité à laquelle tu le fais tu vas toujours arriver à la même versus si je te donne un objectif de temps bien mettons je te dis je sais pas je te dis t'as deux heures de cardio à faire dans ta semaine mais si là dedans il y a un 20 minutes que t'as fait en intervalle il y a une heure que t'as fait à la marche il y a un 30 minutes que t'as fait en cardio relativement continue disons course mais pas intensité trop élevée ça sera vraiment pas la même dépense énergétique partout c'est un petit peu le même principe si je te dis t'as 1000 calories de cardio à faire que tu le fasses en intervalle à la marche à la course sur le stairmaster sur le vélo ça va juste être plus ou moins rapide mais tu vas quand même arriver à la même donnée à la fin de ta journée c'est là le côté je décide de l'effort et l'intensité que je veux mettre dans ma tâche finalement je vois je vois l'entraînement à l'échec un petit peu comme ça aussi moi je suis vraiment de la mentalité j'aime mieux passer moins de temps dans le gym puis comme avoir le plus de résultats possibles pendant ce temps-là mais au-delà de ça c'est aussi une question que si je reste plus longtemps parce que je me tiens plus loin de l'échec pour aller chercher le même effet il va falloir que je fasse beaucoup plus de volume donc j'aurai beaucoup plus de fatigue aussi qui va venir avec ça parce que je reste plus longtemps actif sans être dans un range qui est stimulant j'accumule de la fatigue pendant ce temps-là pareil comme mon corps travaille pendant ce temps-là fait que personnellement je me sens mieux comme ça mais tu sais ça serait correct aussi pour des gens de dire ben moi je préfère m'entraîner un petit peu plus longtemps juste parce que j'aime ça être dans le gym ça me fait du bien d'être ici puis comme j'aime ça prendre un peu plus mon temps cool c'est toi un petit peu plus loin de l'échec puis fais un petit peu plus de volume pour compenser je ne juge pas que c'est la meilleure méthode client pour 98% du monde mais si c'est ça que toi t'aimes écoute vas-y ouais c'est ça puis un autre point là-dedans comme on parlait de écoute on va bien compter on va bien commencer à défiler notre vraie liste qu'on s'est fixée on commence en disant ça se peut qu'on déroge un peu au fur et à mesure ça me demande bien à quel podcast est commencé mais on n'a même pas encore rentré dans le point 1 mais c'est correct mais Christian Thibodeau à un moment donné et c'est drôle on parle gros de Christian mais bref on le salue s'il écoute le podcast mais j'aimerais ça te recevoir à notre podcast aussi d'ailleurs ah ben ouais on s'en reparlera aussi d'ailleurs on t'avait invité c'est juste parce que nous autres on fait ça en présentiel puis t'es un petit peu plus loin tu l'as-tu déjà eu Christian ? non ben c'est ça le pire c'est que j'ai envoyé un message cette semaine en faisant comme hey ça fait un bout que je check it out pour t'inviter à notre podcast je m'essaye on aimerait vraiment ça puis il m'a juste répondu il dit écoute réécrivez moi la semaine prochaine je suis en fin de prep pour un photoshow de mon cerveau c'est bien roche en ce moment ouais puis moi Christian je l'ai écrive trois je l'ai déjà eu une fois puis tu sais je faisais juste craquer le crainque Christian je te pose une question puis là je le décolle puis là il me disait qu'il était pas mal occupé avec un photoshow puis tout c'est un artiste Christian il est dur à pogner il faut vraiment que c'est le point c'est ça puis en plus justement lui il est de Québec moi je suis plus de la rive nord de Montréal c'est la rive nord de Montréal fait que c'est comme pour l'avoir on va essayer de se booker comme un ben spécifique comment ça range t'es là puis go c'est ça mais Christian il disait qu'en fond il y avait André Benoît qui est un strength coach qui a travaillé avec Charles dans le temps puis que Christian il a appris beaucoup de ce gars-là puis peut-être que tu l'as déjà entendu Christian raconter cette histoire-là mais André il avait dit à Christian dans le temps qu'il était à Saint-Louis si je ne me trompe pas puis Christian était plus jeune puis André il avait comme dit Christian dis-moi c'est quoi l'élément numéro un pour un athlète à des résultats puis vraiment apporter ton client à un autre niveau puis c'est quoi la mettre c'est quoi qui est important dans l'entraînement puis comme dans une relation avec un un client puis là Christian était comme ben c'est telle technique puis il faut qu'on prenne en considération la biomécanique puis tape puis tape puis les hormones puis il était parti dans ses pensées puis André était comme non fait que là Christian il repartait sur d'autres choses mais André Benoît qui était comme un sage de l'entraînement parce qu'il était plus âgé que Christian il avait dit l'élément numéro un c'est que ton athlète ou ton client soit motivé par son plan d'entraînement qu'il ait confiance au coach qu'il soit intrinsèquement motivé à réaliser la structure que tu lui présentes fait que ça revient au point que si une personne moi j'ai un de mes bons chums écoute il va probablement avoir sa carte qui est FBB Pro en men's physique prochainement parce qu'il a une solid shape il est tout le temps pas loin de l'avoir puis ça fait longtemps 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 qu'il s'entraîne puis c'est l'exemple du gars qui passe deux heures au gym tu sais la force c'est son sac ce gars-là il arrive au gym puis il aime ça s'entraîner longtemps à l'Arnold pendant un heure et demie deux heures il fait du high rep parce qu'il aime ça il a un bon feeling puis il s'est toujours entraîné comme ça puis il se sent dans sa zone puis à un moment donné quand je le coachais une couple d'années j'avais essayé justement de faire des reps un peu plus bas puis comme les 5 reps avant l'échec puis après ça parler un peu plus d'intégrer un peu plus de force puis tout ça puis ça faisait pas c'est sûr qu'il avait son profil son profil de personnalité aussi qui ça fitait pas non plus avec un cadre là fait qu'il y a plein d'autres facteurs à considérer là-dedans mais c'est un gars qui aime ça du high rep puis c'est drôle j'ai un autre un autre client au gym que lui il disait encore hier comme moi j'aime ça faire du high rep j'ai une bonne pompe j'aime ça j'aime pas ça forcer pas qu'il force pas à l'occasion parce qu'il comprend que c'est important mais il dit moi je me sens vraiment dans ma zone quand tu me mets des trisets ou bien des trucs comme ça je suis comme alright si c'est ça que tu files puis t'es confortable là-dessus on va arranger le plan conséquent ouais puis ça c'est le bout où écoute on peut peut-être comme clencher un point au moins sur cette liste-là aujourd'hui la motivation justement selon moi c'est overrated dans la majorité des cas dans le sens où les gens vont souvent utiliser la motivation comme ou le manque de motivation comme excuse pour ne pas faire de quoi ouais ça je suis tellement d'accord t'sais je veux dire à un moment donné c'est juste faut que t'arrêtes de dépendre de la motivation t'sais s'ils pouvaient vendre la motivation en pilule ça serait le supplément le plus cher sur le marché parce que c'est cool quand t'es motivé parce que tout te tente mais c'est facile de faire quelque chose quand ça tente c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose quand ça te tente pas de le faire mais faut que tu le fasses pareil fait que la motivation à ce niveau-là je trouve que c'est très overrated là où la motivation c'est underrated je trouve c'est plus parce que t'sais faut pas que tu dépendes de la motivation pour faire ce que t'as à faire ceci dit quand tu fais ce que t'as à faire pis que ça te tente vraiment pas tu t'es botté le cul tu le fais pareil mais il y a des grosses chances que tu le fasses pas à la même intensité que quand t'es motivé fait que je pense que quand t'as vraiment des gros objectifs je pense que là la motivation ça devient un peu plus important trouve une façon de te motiver à faire ce que t'as à faire même quand ça tente pas parce que c'est ça qui va te driver à mettre le plus d'intensité dedans fait que t'sais si quelqu'un s'embarque dans une prep de compétition mettons pis il est vraiment pas motivé à le faire mais on chance que ses résultats ouais ça se peut qu'il soit en shape mais comme probablement pas autant que la personne qui tripe vraiment sur ses plans pis que même si elle trouve ça difficile parce que c'est une prep tu peux pas ne pas trouver ça difficile à un certain niveau même si la personne trouve ça difficile elle aime le processus elle aime le fait que c'est difficile elle aime aller s'entraîner même si elle a moins d'énergie même si ses charges sont un petit peu plus difficiles elle aime le struggle du processus elle va avoir des vraiment meilleurs résultats pareil motivation overrated dans la majorité des cas mais quand t'as des objectifs à peut-être un petit peu plus grande échelle là je pense que ça devient important de trouver une façon de se motiver un petit peu plus pas pour en dépendre pour faire ce que t'as à faire juste pour aller chercher l'intensité de plus que t'auras pas si t'es pas motivé hum tu sais ce qui vient avant la motivation c'est surtout te mettre en action comme tu sais pis comme moi il y en a des semaines que je suis f*** motivé à m'entraîner ça me tente pas pendant deux semaines je suis comme je m'entraîne parce que je me rappelle aussi tous les bienfaits que ça m'apporte pis comment ça m'a fait évoluer pis mes trainings c'est pas les meilleurs pendant deux semaines mais je fais ce que je dois faire parce que j'aime dire que j'ai une certaine discipline je me rappelle toujours de mon why pourquoi je le fais pis à un moment donné c'est comme dans ma routine pis c'est comme à un moment donné tu te poses plus de questions tu sais probablement comme toi quand ça fait longtemps que tu t'entraînes c'est tellement intégré ça fait tellement partie de toi que même quand t'es moins motivé tu le fais pareil pis il y a des phases que t'es plus motivé pis c'est comme hé là t'es comme plus intense dans tes trainings ou ben là tu te books un photoshoot pis tout ça fait que ça fait partie de la game pis c'est même pour les athlètes haut niveau il y a des phases où ils sont moins motivés mais ils le font quand même tu sais mais il y a tellement du monde qui vont comme se déresponsabiliser pis ils vont dire ben là je suis pas motivé pis je vais attendre de commencer quand je vais être motivé mais moi souvent je leur dis tu trouveras jamais de la motivation par terre tu sais la motivation souvent ça va venir que quand tu te mets en action tu trouves une certaine discipline tu le fais pour des vraies raisons pose toi des bonnes questions pourquoi tu veux changer tes habitudes de vie et comme moi j'avais déjà entendu la loi des 5 pourquoi je m'en rappelle plus dans quel podcast j'ai entendu ça mais tu sais quand je veux faire une transformation physique que je veux perdre 30 livres disons pourquoi tu veux perdre 30 livres ben j'aimerais ça être plus en shape à la plage pis voir un peu plus mes abdos ok mais pourquoi après ça tu rentres un peu plus dans les détails souvent tu peux aller un peu plus loin pis là c'est un peu plus l'aspect psychologique pis souvent ce qui est couteau à double tranchant avec un coach c'est qu'on est pas outillé non plus pour rentrer dans je me suis fait agresser quand j'étais jeune pis là t'es comme ok je vais sortir de là je vais te référer faire quelqu'un d'autre qui est plus spécialisé là-dedans mais tu sais on pourrait en parler longtemps la motivation intrinsèque extrinsèque c'est un gros 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 sujet pis là on pourrait parler psychologie au travers de tout ça mais mais comme tu dis moi je on entend tellement souvent du monde dire comme je suis pas motivé pis j'aimerais ça avoir ta motivation à toi mais à un moment donné il faut juste se poser les bonnes questions il faut juste aussi se mettre en action pis comme comme un effet boule de neige tu sais quand tu commences à rouler une boule de neige dans dans la neige de l'hiver ben là tu commences avec une petite boule pis à un moment donné plus t'elle roule plus elle devient grosse pis plus tu gagnes du momentum aussi fait c'est je suis d'accord avec toi là-dessus mais c'est un gros point la motivation on pourrait en parler longtemps ben oui c'est pour ça que le monde quand les gens me demandent quand les gens me demandent c'est quoi la meilleure façon d'avoir c'est quoi la meilleure façon de me motiver je suis pas motivé qu'est-ce que je peux faire pour me motiver ma réponse c'est va chercher des résultats ouais c'est quoi l'affaire qui va te motiver le plus c'est de voir des résultats si tu vois des résultats ça va te motiver parce que là tu vas être comme ah cool je perds du poids ou je prends de la masse comme ça fonctionne ouais ça ça va te motiver mais si t'attends d'être motivé pour avoir des résultats ça arrivera jamais les gens pensent que c'est motivation égale action égale résultat c'est l'inverse c'est action égale résultat égale motivation il faut que tu prennes action pour avoir des résultats tu peux pas juste être motivé et avoir des résultats mais le fait d'avoir des résultats va te donner de la motivation et va t'aider à continuer puis encore une fois la motivation ça part ça vient t'auras jamais 100% le contrôle là-dessus puis comme tu dis même nous autres ça fait des années et des années qu'on est là-dedans ça nous arrive nous autres aussi d'avoir des passes parce que ça nous tente un peu moins puis c'est probablement jamais les meilleurs workouts pendant ce temps-là puis c'est probablement peut-être qu'on a un petit relâchement niveau alimentation ou whatever mais comme on le fait pareil parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour avoir ce qu'on veut ultimement la discipline c'est faire la différence entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux ultimement c'est quoi la big thing que tu veux plus longtemps t'es capable de mettre un délai sur la gratification que tu veux plus t'es capable d'aller chercher des bons résultats parce que t'es capable de continuer des affaires t'es capable de continuer de faire des affaires qui te tentent pas nécessairement de faire même quand ça te tente pas pour aller chercher ces résultats-là c'est vrai comme on en parle tout le temps t'as toujours les objectifs smart puis spécifiques mesurables atteignables puis tout ça puis t'as tout le temps le deadline aussi comme t'as tout le temps une date butoir puis tu parlais de compétition tantôt récemment j'ai fait un photoshoot une couple de semaines puis j'avais une date on avait booké le photographe on avait une date précise j'avais un poids un pourcentage de gras à atteindre fait que pour me rendre là vu que je l'avais callé à la shot j'ai callé à la shot nos clients j'ai callé à la shot au staff j'ai callé à la shot à tout le monde je suis comme je vais être à tel poids telle date tel pourcentage de gras puis je vais prendre telle photo puis j'ai eu une blessure à l'épaule au travers de tout ça sauf que j'aurais pu dire comme ah fuck that je suis blessé à l'épaule mais je suis comme non j'ai callé à la shot puis j'ai un objectif puis j'ai un deadline puis j'avais tout calculé ça pour que le 11 mai j'arrive à tel poids tel pourcentage de gras puis je suis arrivé malgré le fait que j'avais une blessure à l'épaule mais tu sais pendant la semaine après que je me suis fait opérer je suis comme quasiment pas motivé recommencer à m'entraîner sauf que c'est là que tu te ramènes à comme tu trouves des solutions parce qu'à la base tu avais un plan de match fait que tu fais comme un peu déroger puis tu contournes un peu des obstacles sauf qu'à un moment donné t'es capable d'atteindre tes objectifs quand même mais quand t'as une date puis toi puis t'as un poids un pourcentage de gras un niveau de masse musculaire X faut que tu te mettes des objectifs qui sont concrets que t'es capable de calculer quand t'as un objectif un peu plus important comme tu disais tantôt la fois il y en a qui veulent juste s'entraîner pour s'entraîner puis c'est bien correct aussi mais quand t'as un objectif un peu plus fitness faut que tu mettes de quoi faut que tu mettes des deadlines faut que tu mettes un temps faut que tu mettes des données puis là ça va te motiver parce que c'est je sais pas as-tu déjà fait une transfo physique ou est-ce que tu perds du gras tu veux dire pour des clients pour moi pour toi ouais j'en avais fait un photoshoot justement comme novembre 2022 à peu près j'avais perdu genre 23 livres en 14 semaines ah c'est ça mais tu sais quand t'es en train d'en perdre c'est motivant t'es comme mon pourcentage de gras drop tu baisses ton tu baisses ton body weight mais c'est le fun en crime après quand t'arrives tu viens de prendre ton body fat la semaine après t'es bien plus motivé à suivre ta structure alimentaire puis ton training parce que tu sais que qu'est-ce que t'as fait dans la dernière semaine dans les deux dernières semaines t'as eu un certain résultat t'as eu une certaine progression t'es comme c'est motivant t'es comme t'es ressort avec un boost de motivation mais ce qui fait en sorte que t'es ressort du bureau ben peu importe du check-in qui fait en sorte que t'as un boost de motivation c'est que t'as eu des résultats puis t'es passé à l'action comme tu disais tantôt ouais 100% fait que c'est juste faut que les gens trouvent une façon de passer à l'action même quand ça leur tente pas c'est vraiment ça puis t'sais as-tu besoin d'un boost de motivation pour faire ta vaisselle le soir comme as-tu besoin d'un boost de motivation pour te brosser les dents avant d'aller te coucher ouais c'est ça non tu le fais parce que tu sais qu'il faut qu'il faut que tu le fasses t'sais 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 ça m'arrive des soirs je suis fucking brûlé j'étais en train de m'endormir dans mon divan avec ma blonde en train d'écouter une émission on a pas fait la vaisselle encore parce qu'on a souffert un peu plus tard je la fais la vaisselle pareil comme il faut que je la fasse avant de me coucher puis comme t'sais c'est un détail c'est un exemple niaiseux mais juste pour montrer qu'il y a des affaires qu'il faut que tu le fasses no matter what mais si tu adresses tes objectifs avec la même mentalité de c'est pas ah est-ce que je le fais c'est faux que je le fasse ça devient un peu plus facile je trouve parce que t'as plus l'option si tu te donnes l'option non devient une de ces options-là ah oui puis il y a tellement du monde aussi qui qui se laisse toujours des portes de sortie quand ils arrivent pour fixer l'objectif puis c'est là que le rôle d'un coach est fucking important comme des fois on va comme diminuer ah j'aimerais ça perdre j'aimerais ça perdre 8 livres je te donne l'exemple de livre là mais c'est parce que c'est facile à comprendre mais quand tu creuses la personne la finale elle veut en perdre 25 mais elle va comme mettre un objectif un peu moins important comme ça on se déçoit pas on va parler des vraies choses puis on va trouver des solutions pour arriver à ton vrai objectif puis là soudainement quand t'as le vrai objectif t'es comme ah c'est ça que je veux finalement comme objectif ben là tu sors un peu d'émotion reliée à tout ça puis là tranquillement t'es plus capable de passer à l'action puis après ça avoir des résultats parce que tu gardes pas de porte de sortie mais ça c'est le bout où j'aime mieux me donner un plus gros objectif puis pas atteindre ça puis comme arriver un peu avant puis me donner un objectif modeste puis finalement si j'atteins pas celui-là mais là je suis vraiment loin de ce que je voulais ultimement mettons quelqu'un qui veut perdre 50 livres tu veux perdre 50 livres tu veux pas en perdre 20 si tu veux perdre 50 livres donne un objectif de 50 livres si t'en fais juste la moitié c'est quand même 5 livres de plus que ce que t'avais donné si t'avais tout été donné comme un faux objectif plus réaliste même si c'est juste la moitié du plus gros objectif c'est quand même 5 livres de plus de ce que tu pensais qui était comme réaliste si t'avais fall short de celui-là qui était même pas le plus gros t'aurais été encore plus déçu moi ce que je me suis rendu compte en perte de gros dernièrement parce que j'en ai fait un petit peu plus c'est quand la personne disons elle veut perdre 20 livres je dis ok on va faire en sorte comme si t'en perds 40 parce que tu penses que tu vas devoir faire certaines actions pour perdre 20 mais pense que ça va être plus dur ça va être plus dur que qu'est-ce que tu penses à l'origine fait qu'on va faire tu vas avoir un mindset qu'il faut que tu fasses des actions comme si tu veux en perdre 2 fois plus ou bien 10 fois plus il y a des livres écrits là-dessus puis mets-toi dans le mindset que pour perdre ton 20 livres qui est comme ton objectif ton vrai objectif il va falloir que t'en fasses pas mal plus des efforts que tu penses parce que souvent il y a des gens qui vont dire ah ben pour perdre 20 livres j'ai pas besoin de faire grand chose il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils fassent des stratégies de fou certaines personnes pensent aussi que ah ben là on va perdre 20 livres ça va quand même bien se faire au début on est comme on fait un plan de match puis souvent tu te rends compte que la personne faut qu'elle faut qu'elle a la coupe des affaires tout dépendant encore une fois mais il faut que tu fasses plus d'efforts que tu penses pour perdre 20 livres c'est pas parce que tu rentres 4 workouts puis tu modifies un petit peu une coupe d'affaires dans ton alimentation mais sans trop sortir de ta zone de confort puis changer tes habitudes oui tu vas avoir un certain résultat mais pour faire une perte de gras un peu plus accentuée souvent tu as besoin de changer plus d'affaires que tu penses fin de semaine l'alcool ta dépense énergétique bref c'est pas si sorcier que ça là mais bref non mais c'est juste que je pense que les gens sous-estiment beaucoup l'effort que ça va prendre pour atteindre leurs objectifs fait que je pense qu'en mettant des attentes peut-être un peu plus hautes ça fait en sorte que finalement ils se rendent compte que finalement c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais exact aussi exact fait que motivation Simon on a parlé de ça 45 minutes plus tard on en a fait un mais là on pourra aller défiler un petit peu plus vite mettons qu'on commence avec le cardio pour la paire de gras overrated underrated overrated ah ouais overrated mais overrated dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que tout ce que ça prend pour perdre du poids c'est du cardio ils vont faire des heures et des heures et des heures et des heures de cardio j'exagère mais comme ils vont faire beaucoup de cardio en pensant que juste ça c'est la solution à leur perte de poids mais n'adresse jamais le côté alimentation ils continuent de tu sais de cheater tout le temps puis de manger au resto tout le temps puis de prendre fois de l'alcool puis comme tu fais du cardio ta dépense énergétique a augmenté et tant que tu règles pas le côté alimentation t'en perdras pas tant du gras fait que tu sais est-ce que c'est bénéfique pour la perte de gras 100% c'est sûr ça augmente ta dépense énergétique puis dépendamment du type de cardio que tu fais tu sais moi je compte prendre des marches comme un genre de cardio à très faible intensité mettons fait que tu sais dépendamment du genre de cardio que tu fais ça peut être relativement facile je me suis acheté un standing desk puis un tapis juste pour pouvoir faire des steps pendant que je travaille justement parce que je trouvais que je bougeais pas assez dans mes journées fait que je fais un petit peu plus de cardio dernièrement avec ça entre guillemets facilement ça se fait super bien fait que je trouve ça le fun je trouve ça pratique puis je trouve que au-delà de la perte de gras ça a des bénéfices niveau santé cardiovasculaire aussi qui est très cool mais purement dans l'objectif de perte de gras c'est sûr que numéro un la priorité ça va toujours être ta bouffe ça va toujours toujours être ta bouffe ceci dit commencer à faire du cardio peut indirectement te faire faire des changements alimentaires parce que là t'es comme moi peut-être que me clencher une poutine quand je veux une grosse poutine le soir quand je suis censé aller faire une course demain matin c'est peut-être pas l'idéal ouais c'est ça peut-être qu'indirectement tu vas faire des changements mais selon moi en ordre de priorité évidemment là-bas va être numéro un mais je mettrais la muscu avant le cardio un parce que la dépense énergétique va être relativement similaire peut-être un petit peu moins élevé pour la muscu dépendamment à quel point tu as des grosses charges aussi tu fais un gros workout dépendamment du style de workout que tu fais mais au moins le workout musculation te fait potentiellement minimalement préserver idéalement bâtir la masse musculaire à travers ça puis on sait à quel point le muscle peut augmenter ton métabolisme aussi je dis ça c'est rien de mâcheur je pense que j'avais vu quelque chose comme je pense que c'est 10 livres de muscles augmentent ton métabolisme je pense que c'est une livre de muscles augmentent ton métabolisme de comme 7 calories par jour un enfant de même c'est pas si élevé que ça ouais je pense que c'est ça mais c'est quand même ça de plus je veux pas je mettrais quand même la musculation en premier puis le cardio après est-ce que ça aide définitivement c'est juste que je pense que les gens les gens associent trop mettons les coureurs qui sont super minces à ah ils courent donc ils perdent du poids oui non ils font 175 km de course dans leur semaine je veux dire c'est normal qu'à un moment donné leur dépense énergétique est super élevé mais pour le monsieur madame tout le monde je vais dire je vais dire underrated parce que les gens mettent trop d'importance à ça puis pas à ça à l'alimentation overrated tu veux dire overrated ouais excuse ouais ok puis moi je mettais underrated dans la mesure que la personne elle a déjà débuté un processus de transfo physique puis qu'elle mange quand même bien ben quand même bien elle mange bien bonne hygiène de sommeil s'entraîne 3-4 fois semaine en muscu comme les habitudes de vie c'est all set la personne va bien puis là on a besoin de comme passer à un autre step je pense que c'est vraiment une arme vraiment 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 intéressante mais genre je vois vraiment ce que tu dis qu'il y a des gens qui vont dire je vais faire du cardio pour perdre du gras mais je ne change rien dans les habitudes de vie là c'est overrated mais c'est très underrated dans quand les gens ont des plateaux puis là ils veulent vraiment perdre du gras mais comme pousser au next step genre voir un peu plus les abdos avoir un peu plus de définition musculaire pour une compé photoshoot ou juste comme pousser la machine puis briser des plateaux là ça vient vraiment intéressant puis c'est pas obligé d'être courir 175 km de course par semaine la marche le vélo le roller les sports d'hiver comme le ski de fond quand on est en période duvernal aller jouer au hockey moi personnellement quand je jouais au hockey une à deux fois semaine c'était pas c'était juste le fun aussi au travail de tout ça mon poids diminuait tout le temps juste parce que j'embarquais une ou deux fois de plus sur la glace l'hiver ce que je faisais pas l'été fait que ouais puis le cardio c'est ça ça peut prendre plein de formes hier j'ai fait mon premier cours de MMA comme j'ai vraiment vraiment aimé ça mais comme c'est cardio quand tu fais des gens une à deux minutes de comme tu punches tu kickes tout le temps puis c'est des intervalles à très haute intensité là-dedans fait que je suis sorti de là détrempé mais j'étais comme j'ai vraiment aimé ça puis je m'en suis même pas rendu compte une heure a passé de même tu sais si tu clenches ça deux trois fois dans ta semaine c'est du cardio puis ça a augmenté ta dépense énergétique quand même pas mal fait que c'est juste dans l'optique où faut quand même que tu gardes ton alimentation comme priorité numéro un dans une optique de perte de gras mais définitivement pour passer comme au next step t'auras pas vraiment le choix toutes les meilleures shapes les plus shreds au monde ont toujours été faites avec une base de cardio dedans puis en plus tous les bienfaits avec la santé sont vraiment marchés c'est ça santé cardio aussi ben oui exact puis tu sais tant qu'à parler de cardio les 10 000 pas par jour ouais ça je vais te dire que c'est overrated ouais je suis d'accord aussi parce que puis il y avait sorti des au moins une mais je crois des études par rapport à ça je pense que le tu sais c'est comme plus tu augmentes tes pas plus les bénéfices augmentent rapidement sur ta santé mais rendu à un certain point ça ralentit très considérablement puis les bénéfices par rapport tu sais mettons je pense que c'est 7000 7500 ou 7000 je pense mettons plus ou moins 7500 je pense que tout ce que tu faisais au-dessus de ça était considérablement moins bénéfique si tu avais encore des bénéfices mais juste exponentiellement vraiment moins ouais c'est ça de 0 à 7000 7500 je pense que c'était vraiment là que tu voyais vraiment des bénéfices côté prévention de maladies santé lombaire tout ça mais de 7000 à 10 000 c'était comme avec en moins c'est ça les les tu sais mettons 7500 et moins là c'est comme très 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 rapide les bénéfices qu'on voit au-dessus de ça vraiment moins fait que je pense que les gens ont mis un gros enfance sur 10 000 juste parce que c'est comme c'est un beau chiffre c'est facile à aller chercher pas c'est facile à aller chercher nécessairement mais c'est facile comme de le garder en tête entre guillemets ah 10 000 c'est un gros chiffre facile mais est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher ton 10 000 pas par jour pas du tout ceci dit encore une fois tu sais dans l'optique de perte de gras ça peut être un bon chiffre à aller chercher juste pour dire que t'es un peu plus actif mais encore une fois mettons quand je travaille avec des clients qui sont majoritairement sédentaires parce qu'ils ont des jobs où est-ce qu'ils travaillent à un bureau je leur dis pas ok mais il faut que t'ailles chercher ton 10 000 pas par jour même si c'est leur objectif de perte de gras je suis comme ok mais tu pars de où en ce moment ok mais je fais 2000 pas dans ma journée on va commencer par 4000 c'est ça comme on verra après je fais ça j'avais fait ça à un moment donné avec une cliente au début elle me disait qu'elle faisait mettons 3000 pas dans sa journée je suis comme cool vise un genre 5 après le premier mois le 5 est rentré à toutes les semaines elle a la même limite à 6 je suis comme ok cool avant d'ajouter du cardio comme de la course du vélo des affaires la même je vais juste le faire marcher juste ça ça va te rendre plus actif je suis comme ok cool le 5000 le 5000-6000 il est dialed in tu le fais toutes les semaines parce qu'on est capable d'aller chercher un 8000 elle était comme ouais je vais aller marcher genre sur mon heure du diner cool on y va avec ça fait que tu y vas graduellement puis tu les prends où est-ce qu'ils sont si j'y avais dit ok tu penses que t'es capable de monter à 10 000 après ça ben t'es comme ouais là ça commence à me prendre beaucoup de temps parce que tu sais il faut que je passe beaucoup de temps dans le trafic j'ai pas nécessairement tant de temps que ça quand j'arrive à la maison cool regarde 8000 c'est notre sweet spot puis on va essayer de trouver une autre façon à partir de là aussi tu sais il vient qu'un point que ce qui est un peu moins ce qui est tannant avec les réseaux sociaux actuellement c'est que bon le 10 000 pas par jour ou le telle méthode ou telle technique d'entraînement c'est qu'on vient qu'à créer de l'anxiété chez les gens comme là en plus d'avoir des standards atteints de la job t'as la vie familiale au travers de tout ça puis là en plus faut que tu viennes t'entraîner 4 fois par semaine puis en plus de ça si t'atteins pas ton 10 000 pas par jour ben là tu te tapes sur la tête parce que tu n'as juste fait 7 000 tu sais fait qu'il faut vraiment faire l'attention des fois avec ce genre de recommandations là c'est que des fois ça va créer une certaine anxiété chez les gens puis ça peut être plus nuisible que d'autres choses fait qu'il y a des pertes puis tu sais on prend toujours les personnes où est-ce qu'elles sont comme dans le cardio dans l'alimentation tu sais si la personne elle mange elle déjeune pas elle mange un bol de céréales pour dîner puis le soir elle mange comme un spag puis des pizzas pochettes ok on peut-tu commencer à manger un petit peu au déjeuner boire un peu plus d'eau puis commencer à travailler graduellement ton alimentation plutôt que de te donner une stratégie alimentaire copier-coller puis faire ça faire ci tu sais fait que tu sais c'est ça des fois il y a d'autres personnes d'autres coachs qui vont analyser le plan d'un autre coach tu sais mettons tu vois une cliente puis elle t'arrive avec un plan alimentaire qu'un autre coach a fait puis il y a beaucoup de coachs qui vont critiquer voire qu'il t'a mis des toasts ou qu'il t'a mis des céréales ouais mais attends un peu c'est toujours une game de contexte comme il y a peut-être une raison pourquoi que ça tu sais fait qu'il faut toujours poser des bonnes questions puis comme moi ça m'arrive des fois là comme ok je vais te mettre un peu de céréales au déjeuner mais en autant que tu boostes tes protéines ailleurs puis après ça tranquillement on les enlèvera tes céréales ok mais là c'est pas un big deal ça je trouve que c'est un super bon point Karl Gauthier qui est un des copropriétaires au CSM où est-ce que j'ai mon bureau lui je me souviens à un moment donné j'avais trouvé ça vraiment cool il y a une de ses athlètes qui faisait un genre de Q&A anonyme sur son Instagram puis elle s'était fait poser comme question pourquoi est-ce que tu fais ton cardio avant ton workout parce que ça c'est une affaire qu'on dit souvent surtout si t'as un objectif de prise de masse fais ton cardio à la fin parce que tu vas maximiser ton workout en ayant un petit peu moins de fatigue puis tu sais elle avait juste tagué Karl en disant comme moi je fais ce que mon coach me dit de faire puis c'est tout puis lui il avait repartagé en écrivant j'y fais faire son cardio avant son workout parce que c'est une fille qui a tendance à skipper son cardio des fois comme ça il tente pas elle est plus fatiguée fait qu'elle le skippe si elle le fait après puis il dit je sais qu'elle aime vraiment ça s'entraîner puis qu'elle a hâte de s'entraîner à chaque fois fait qu'il dit si j'y mets son cardio avant je m'assure qu'elle le fait puis elle va quand même avoir hâte d'aller faire son workout après je sais qu'elle le skippera pas fait que de même c'est juste je m'assure qu'elle le fait fait que est-ce que sur papier c'est la meilleure affaire qu'elle pourrait faire probablement pas mais est-ce qu'en pratique c'est la meilleure affaire qu'elle pourrait faire oui parce que sinon elle va le skipper fait que c'est la différence ça c'est le bout où justement ça m'arrive des fois il y a du monde qui m'écrivent qui sont comme ah mon coach m'a donné telle affaire puis qu'est-ce que t'en penses je suis comme je te connais pas j'ai aucune idée pourquoi qu'il t'a donné ça il y a peut-être une raison bien spécifique moi à première vue je la vois peut-être pas cette première raison là mais c'est pas moi qui a fait ton évaluation lui il y avait peut-être une raison bien spécifique je peux pas juger ton plan juste comme à première vue comme ça j'aurais bien des questions à faire mon questionnaire d'évaluation il y a de la question à calvaire là-dedans je tiens pour hacker que les autres coachs font des évaluations similaires puis s'ils te recommandent de quoi c'est pour une raison relativement spécifique il y en a que c'est pas le cas mais j'aime présumer que c'est le cas mais c'est ça mais ça revient juste pour renchérir un petit peu sur ce que tu dis je trouvais que c'était un super bon point le côté les gens se mettent beaucoup de pression avec mettons le 10 000 pas ou des affaires comme ça comme c'est cool si t'es capable de le faire mais mettez-vous pas de pression comme ça puis gardez en tête que si mettons t'as une moyenne de 2 000 pas par jour puis tu montes ça à 3 000 t'as 1 000 pas de plus et t'as littéralement 50% plus de pas que tu fais dans ta journée c'est très cool c'est bon comme encore une fois viser juste pas le tout ou rien c'est 10 000 où je reste assis sur mes fesses tout le long c'est comme si t'es capable d'aller chercher ne serait-ce qu'un 3-4 000 dans ta journée quand t'en faisais 1 000-2 000 parce que t'as vraiment de job sédentaire c'est ça de plus cool vas-y avec ça t'es pas toujours obligé de viser comme le top du top commence où est-ce que t'es si t'es capable d'en prendre plus c'est correct tant mieux mais t'es pas obligé d'aller jusqu'en haut non plus t'as le droit de faire ce que tu peux faire ah oui c'est ça c'est là que ce qu'on voit dans les livres ce qu'on voit dans les études ce qu'on apprend côté théorique c'est super important mais le côté pratique pis côté fité ça dans la réalité des gens c'est un autre or pis c'est totalement différent t'sais c'est pour ça que je veux qu'on parle des études ouais les études 3 petits points ou les études scientifiques où j'ai entendu telle étude dans tel podcast de Joe Rogan t'sais fait fait moi je considère que c'est overrated mais c'est important quand même les études parce que ça fait avancer toute la science c'est super important sauf que souvent je trouve que il y a beaucoup de gens qui vont interpréter des études qui ont pas les capacités d'interpréter les études pis qui vont dire telle étude dit telle affaire pis là t'as un biais cognitif pis tu vas faire un peu de cherry picking tu vas dire ben c'est sûr que je vais avoir tendance à pencher vers cette étude-là pis là t'es comme tu peux rentrer dans un rabbit hole dans un genre de gouff fait c'est sûr que si moi mettons je suis pro mettons on va dire pro carnivore la diète carnivore ou whatever je vais comme juste lire ça je vais écouter telle étude je vais écouter tel podcast pis je vais comme juste voir ça fait que je vais avoir un biais cognitif envers cette manière de penser-là fait que là je trouve que c'est très overrated mais en même temps c'est super important la science de l'entraînement pis faire avancer les choses sauf que côté mainstream je trouve que ça prend trop d'ampleur des fois pis il y a tellement tellement de variables à considérer avec des études surtout sur un corps humain fait que tu sais il y a des sites des super bons sites comme examines que tu dois connaître aussi qui font ils vont faire des méta-analyses tout ça mais la fois je trouve qu'il y a des gens qui vont qui vont essayer de se tirer un rang pis se tirer un edge parce qu'ils ont lu telle 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 étude pis tu sais moi ça fait quand même longtemps que je suis dans le domaine pis je considère que je connais l'entraînement mais je suis pas bon pour lire des études c'est pas ma spécialité j'aime mieux prendre des experts pis comme comprendre de me faire tu sais de parler d'un gars comme Matt Bouchard d'un gars comme Christian des sommités de même je suis comme je vais aller voir cet égard-là je vais aller essayer de comprendre comment est-ce qu'eux autres qui sont qui vivent des études qui sont super brain comment est-ce qu'ils vont me le mettre dans leur mot eux autres pis qu'ils vont m'expliquer avec des mots qui font du sens des mots scientifiques oui mais que je suis capable de comprendre leur thinking tout ça parce que moi je juge que je suis pas un expert là-dedans pis c'est bien vrai qu'aussi pis je pousse pas nécessairement plus dans ma lecture d'études mais tu sais bref ça c'est mon truc je dirais pour une bonne partie de ce qui est mainstream justement je vais dire que c'est overrated comme tu dis peu de gens ont les capacités de lire une étude du moins de l'interpréter correctement lire une étude c'est une chose mais est-ce que tu la comprends fait que peu de gens ont ont les compétences pour interpréter une étude beaucoup de gens vont dire qu'ils ont lu une étude pis j'ai lu une étude veut dire j'ai lu le titre ou veut dire j'ai juste lu l'abstract ou veut dire j'ai entendu telle personne me dire qu'il a vu une étude fait que c'est c'est rendu de plus en plus populaire de comme entre guillemets pitcher des études à gauche pis à droite pis jusqu'à un certain point comme tu dis c'est correct je n'enlève pas du tout les valeurs des études parce que ça en prend c'est important pis c'est comme ça qu'on apprend un peu peu c'est juste que c'est trop librement utilisé je trouve sans vraiment comprendre il y a beaucoup de gens qui vont utiliser disons une étude individuelle pour expliquer leur point sans comprendre non plus la hiérarchie d'importance d'études fait que tu sais mettons un case study sur une seule personne ne vaudra jamais plus que genre une méta-analyse de 30 études sur des milliers de personnes fait que tu sais de comprendre les hiérarchies aussi c'est important fait que tu sais si moi je te parle que j'ai vu une étude pis toi tu me dis ok c'est cool mais moi j'ai une méta-analyse de genre 28 études sur des milliers de personnes à côté qui te disent le contraire de ce que tu me dis ben mon étude elle ne vaut pas tant grand chose fait que il faut comprendre aussi qu'il y a des études qui sont super bien faites il y a des études qui ont moins de valeur qu'on peut limite comme prétendre qui n'ont jamais existé parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là mais tu sais l'exemple facile c'est mettons la créatine il y a une étude en genre 2008 qui avait sorti comme quoi ça pouvait potentiellement augmenter tes niveaux de DHT et donc contribuer à la perte de cheveux une étude juste une ça n'a jamais été répliqué avant personne ne comprend pourquoi cette étude-là a démontré ça ça n'a jamais été répliqué après fait qu'on est comme écoute celle-là pourrait comme je la mets au vide sauf que c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui accrochent sur cette étude-là parce que ça fit avec l'air bien émotif puis comme ils vont te la ramener puis la ramener puis la ramener puis t'es comme j'en ai plein de données à côté pour dire que comme ça fait pas de sens pour ces multiples raisons-là j'ai tendance à dire que c'est overrated ceci dit j'ai tendance à trouver que c'est underrated dans l'optique où ça nous permet d'ajuster nos pratiques puis de continuellement essayer de les évoluer pas dans le sens où je vais 100% changer puis appliquer à la lettre ce qui a été fait dans l'étude mais juste comme ça me donne des pistes pour voir à peu près dans quelle direction que je pourrais m'enligner pour moi-même commencer à faire mes tests ça je pense que c'est le bout aussi où il y a des gens qui vont trop prendre les études au pied de la lettre puis oublier l'interprétation de comment l'appliquer en pratique fait tu sais underrated dans le sens underrated dans le sens que ça va nous aider à appliquer à adapter nos pratiques pour que ça soit le plus efficace possible puis qu'on ait le plus d'outils possible pour aider pour aider les gens en général mais c'est ça c'est juste qu'il faut que ça soit il faut juste pas apporter trop de valeur à une seule étude puis tu sais c'est le classique aussi si tu suis Lane Norton il en parle souvent tu sais mettons il y a une étude qui sort à un moment donné qui mettons il y en avait eu une qui avait montré que c'est le erythritol je pense en tout cas c'est comme un sucre d'alcool le whatever qui sert de sucrant dans genre les monsters qui sont sans sucre mettons qui avait été démontré qu'il y avait un intake d'erythritol augmentait les risques de je sais pas quelle maladie ou whatever puis il était comme alright on va break down pourquoi ça fait pas de sens mais tu sais comme c'est juste comme il y a une étude qui est sortie les médias l'ont entendu gros headline parce que ça fait peur au monde après ça il est comme voici pourquoi ça fait pas de sens tac 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 là t'es comme ouais finalement c'est juste des médias pour dire que ça fait peur puis après ça c'est tout sauf que le problème avec ça c'est que là vu que ça vient d'un gros média qui a une grosse visibilité ça te parle d'études fait que là les gens sont comme shit c'est sérieux c'est pas juste l'opinion de quelqu'un c'est juste que le problème avec ça c'est que ça peut quand c'est mal interprété causer plus de tort que de bien parce que les gens après ça ils sont comme je sais plus qui croire tu sais plus qui croire parce que tu connais pas ça à partir du moment où tu connais ça un peu plus tu t'en rends compte assez vite qui croire avec qui ça vaut la peine de croire ouais tu sais on l'a vu avec la viande rouge au Québec on l'a vu avec l'huile de coco à un certain moment donné que là tu sais pis en même temps il y a d'autres mettons les études sur la cigarette il y en a tellement eu pis on peut considérer que là les études sur la cigarette t'augmentes ton risque de cancer du poumon t'augmentes ça t'augmentes ça c'est assez clair il y a un bon consensus scientifique là-dessus mais les études c'est tough aussi quand tu viens quand c'est comme l'alimentation moi je trouve que les études sur l'entraînement ça dépend les études sur l'alimentation l'alimentation je trouve tellement que c'est compliqué c'est compliqué mais pas là mais il y a tellement de facteurs dans l'alimentation que je trouve souvent c'est plus difficile que les études sur l'entraînement parce que là l'alimentation tu sais l'entraînement l'alimentation tu peux manger tout le temps tu as les goûts là-dedans tu as la digestion qui est impliquée là-dedans tu as les émotions impliquées là-dedans c'est tellement complexe parce que les études sur le vegan les études sur tel type de diète sur le jeûne intermittent c'est comme c'est interminable puis tout le monde va donner son take sur les études avec l'alimentation parce que tout le monde mange c'est ça là ça devient un est c'est ça le gros problème avec l'alimentation en général c'est que tout le monde a une opinion parce que tout le monde mange mais tu n'es pas qualifié pour avoir une opinion là-dessus juste parce que tu manges personne n'a d'opinion sur la thermonucléaire parce que personne ne fait ça dans son quotidien mais comme tout le monde mange tout le monde a une opinion puis tout le monde pense qu'il le sait puis tu sais de plus en plus on voit juste du monde qui essaie de faire peur aux gens tu sais mettons Paul Saladino qui fait peur au monde il essaie de faire peur au monde avec le brocoli en disant que il y a je ne sais pas quelle toxine dedans qui peut potentiellement faire chuter ta thyroïde qui va te faire prendre du poids puis puis le pire là-dedans c'est que ils vont te dire ouais ça a été démontré dans telle étude ce que je dis puis tu regardes l'étude puis t'es comme ouais ce que tu dis c'est pas faux mais ce que tu me parles en ce moment c'est un mécanisme ce que tu dis pas c'est que la dose nécessaire pour que ce que tu me dis fonctionne c'est que ça me prendrait genre 32 kilos de brocoli par jour pour essayer d'aller chercher cette dose là oui techniquement il y a un lien entre ça puis ça mais si tu regardes les résultats c'est pas ça qui arrive pantoute c'est juste que les gens vont parler d'un mécanisme ça fait peur puis on va piquer une étude pour prouver que le mécanisme existe les gens sont comme là ça a été prouvé dans une étude fuck c'est vrai les brocolis m'ont me tué c'est là que je parle de comprendre puis interpréter une étude puis comprendre comment elle s'applique cette étude là parce que ok cool il y a une certaine toxine entre guillemets dans ton brocoli mais la quantité que tu manges là fais moi confiance tu ne feras pas grand chose et probablement toutes les études sur les légumes crucifères démontrent que ça a juste des bénéfices sur la santé ouais c'est ça c'est juste c'est pour ça que c'est c'est super bénéfique c'est juste que le mainstream média a rendu ça plus a ajouté plus de confusion avec les études qu'autre chose exact exact fait que on fait le tour avec les études après ça on pourrait tu sais si on avait if it fits in your macros pis compter les calories on pourrait en parler de ça ouais compter les calories overrated underrated je vais dire je vais parler probablement plus par expérience personnelle pis par les clients que j'ai coaché je vais dire underrated surtout quand t'as pas beaucoup d'expérience là-dedans parce que les gens sont vraiment mauvais pour estimer à quel point ils consomment des calories si t'as jamais calculé tes affaires avant la première fois que tu pèses une cuillère de beurre de peanuts tu fais le saut s'il vous plaît tu te rends compte que tu pensais que t'en prenais une mais finalement c'était plus comme 3-4 pis là tu te rends compte que le gras c'est 9 calories par gramme au lieu de 4 pis t'es comme fuck ok les calories ça monte vite la première fois que tu pèses un serving de céréales tu te rends compte que ton bol il est petit s'il vous plaît fait que finalement pour manger suffisamment pour pas avoir faim tu te rends compte que ça t'en prend si vous voulez de la céréale pis les calories montent vite avec ça fait que je trouve que c'est surtout pertinent pour la prise de conscience des portions et des quantités que tu devrais aller chercher pour la prise de conscience de finalement tu te rends compte que je sais pas tu manges du steak haché de temps en temps t'es habitué de prendre du mi-maigre pis tu te rends compte finalement en calculant tes affaires que c'est beaucoup plus gros que tu penses du mi-maigre finalement on va peut-être aller pour du maigre ou du extra-maigre finalement tu te rends compte que les calories montent pas mal moins vite comme ça des affaires comme ça pèse ton plat de pâtes pour le fun t'en encalvailles des pâtes là-dedans finalement tu te rends compte que t'en avais moins t'en avais pas mal plus que tu pensais pis c'est pas les gens ont des fois de la difficulté avec ça parce qu'ils ont l'impression que c'est une attaque quand on leur dit ça c'est pas une attaque t'as jamais été entre guillemets formé pour ça tu le sais pas t'as pas le savoir si on te l'a jamais montré c'est juste que ça implique que tu prennes une part de responsabilité là-dedans parce que tu manges plus que tu penses mais c'est pas de ta faute entre guillemets tu le sais pas on te l'a jamais montré fait que je pense que c'est super c'est super underrated pour ça je vais dire overrated dans le sens où il y a des gens légitimement des troubles alimentaires c'est à leur cause de l'anxiété de calculer leurs affaires fait que c'est pas une nécessité c'est juste là la nuance qu'il faut faire mais faut aussi pas penser que c'est fondamentalement mauvais parce que il y a des gens qui vivent de l'anxiété avec ça c'est jamais noir ou blanc c'est toujours dans les teintes de gris fait que je pense que pour le côté prise de conscience et encore une fois si t'as des objectifs un peu plus poussés tu veux faire un peu plus de tu veux descendre ton body fat à un niveau qui est un peu plus bas tu veux faire une compétition des affaires comme ça t'auras pas le choix juste parce que plus tu veux pousser tes objectifs loin plus ça te demande de mettre d'efforts et donc d'être méticuleux dans ton approche mais c'est pas quelque chose que t'as besoin de faire nécessairement tout le temps non plus moi si je track pas mes affaires je t'en maintiens je le fais depuis tellement longtemps que je le sais maintenant à peu près mes portions ça a l'air de quoi puis instinctivement je vais manger à ma faim je vais être en genre de maintien mais c'est ça aujourd'hui c'était pas ça il y a 10 ans il y a 10 ans j'en avais aucune idée surtout si t'as habitué de manger une alimentation qui est très transformée tu manges à ta faim avec une alimentation très transformée tes calories risquent d'être hautes en bataille tu manges à ta faim avec une alimentation qui est très naturelle entre guillemets le moins transformée possible ah ben là peut-être que tu vas être un petit peu plus à ta faim une affaire qu'on parlait avec Isabelle Bonnet dans un podcast qu'on a fait récemment la satiété puis les besoins en termes de nutriments et de nourriture que t'as c'est relativement inné c'est juste qu'on se fait désapprendre ça à travers l'alimentation nord-américaine moyenne qui est super transformée highly palatable food des affaires comme ça on cherche la saveur plus que le nutriments puis la satiété force-toi à overeat des crudités ça arrivera pas non ça arrivera pas c'est rare que tu manges des crudités puis t'es comme j'ai plus faim mais j'ai juste tellement envie de continuer ça arrive pas mais overeat des beignes comme des chips du chocolat de la crème glacée ça se fait de même juste parce que tu ignores tes signaux de satiété juste parce que tu craves le goût tu craves le high de dopamine qui vient avec là ça c'est le bout où ça peut être bien juste pour conscientiser un peu plus les gens leur donner un petit peu plus une idée d'une portion normale ça a l'air de quoi qu'est-ce qu'eux mangent ça comprend quoi comme portion comme calories et tout mais overrated dans le sens que c'est pas une nécessité à 100% t'es pas obligé de tracker tes calories non plus ouais puis je suis d'accord avec ça puis des fois je trouve que juste prendre des comme des comme tu parlais du beurre d'arachite tantôt ou du beurre d'amande comme juste de prendre un certain aliment puis montrer les calories que ça peut que tu peux avoir dans une cuillère mettons ben juste ça des fois tu peux faire faire des belles prises de conscience aux gens tu sais quand même mettons je parlais à un moment d'une personne avec ça arrive souvent mais les déjeuners comme bon on va augmenter tes protéines une bonne source de protéines au déjeuner fait qu'on essaie de faire un peu de ratio en fonction de son body weight ou tout simplement juste augmenter ses protéines puis la personne mangeait du bord de pinot au déjeuner puis elle pensait que c'était une source de protéines la beurre d'arachide là quand tu mets en proportion comme ben voici combien de grammes de protéines t'as dans 3 cocos combien t'as de calories dans 3 cocos versus combien de calories de beurre d'arachide il te faut pour avoir l'équivalent à protéines que tu vas avoir dans tes cocos fait que là tu marques ça sur le bord puis là t'es comme ok tabarnage je comprends là oui le beurre d'arachide peut être considéré comme une source de protéines mais pour avoir l'équivalent de protéines en coco t'es quasiment rendu à 6-700 calories de beurre de pinot fait que là t'es comme est-ce que ça fait du sens puis là les personnes s'en rendent compte t'es comme ok là je commence à comprendre un peu l'utilité des calories mais comme pour ça je pense c'est vraiment intéressant mais pour la protéine les légumes les aliments naturels écoute puis si tu veux embarquer dans un photoshow oui à un certain moment donné tu vas avoir besoin sauf que juste pour la santé générale c'est comme bien rare que tu en tout cas c'est plus dur de buster tes calories quand tu manges whole food tu manges la vraie bouffe ça va être beaucoup plus difficile de over eat quand tu manges majoritairement des whole foods ça se peut que ça arrive ça se peut que t'aies vraiment comme un gros appétit puis il y a légitimement des gens qui ont juste pas de signaux de satiété comme c'est c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont tendance à prendre beaucoup beaucoup de poids c'est pas ils savent en esti que c'est une question de bouge plus mange moins mais quand t'as zéro signaux de satiété t'as juste faim puis c'est oui tu peux consciemment te dire j'arrête de manger mais c'est comme si t'avais envie de pisser 24-7 à un moment donné c'est juste fatiguant de vivre avec ça tout le temps mais c'est ça mais tu sais c'est aussi une des raisons pour lesquelles tracker ses calories je pense que ça peut être bénéfique ça c'est une affaire que Lane Norton dit souvent souvent les gens quand ils viennent te voir en disant je suis censé être en déficit calorique puis je perds pas de poids puis c'est quelqu'un qui track pas ses affaires ah je mange en déficit puis je perds pas de poids ok track 100% de ce que tu mets dans ta bouche pour la prochaine semaine 100% que ça soit des repas des collations tu prends juste une poignée noire on the side tu prends un biscuit soda on the side pendant que tu fais quelque chose tu sais whatever tu track 100% de ce que tu manges pendant une semaine il dit il arrive une de deux choses il dit soit les gens vont consciemment ou inconsciemment changer leur alimentation parce que là ils sont comme ah là je track je vais faire particulièrement attention et là ils perdent pas ou ils vont se rendre compte que finalement ils étaient vraiment over tu sais j'avais fait un thread là dessus il y a pas super longtemps puis je dis les gens vont tracker leurs calories pendant pendant une couple de semaines ils perdront pas de poids puis ils vont dire ah le déficit de calories ça fonctionne pas c'est pas le déficit de calories qui fonctionne pas t'étais juste pas en déficit de calories puis il y a une fille qui avait répondu c'est exactement ça qui m'est arrivé je pensais que je mangeais en déficit de calories puis elle dit quand j'ai commencé à tracker mes affaires je me suis rendu compte que finalement j'étais à genre 2600 calories par jour j'étais vraiment over mes calories finalement puis je m'en étais juste pas rendu compte puis c'est ça que beaucoup de gens trouvent difficile c'est que quand tu leur dis t'es pas en déficit calorique si tu perds pas de poids les gens le voient comme une attaque de c'est ça tu dis que je mens c'est pas que tu mens tu le sais juste pas que t'es pas que t'es pas en déficit calorique je m'en train de dire que tu me mens c'est juste que je le crois que tu le crois ça reste que t'es pas en déficit calorique fait que ça c'est le bout en trackant tes affaires un peu plus tu peux avoir des prises de conscience de faire comme oh fuck finalement ça je l'avais pas vu de même ça finalement c'est pas mal plus calorique que je pensais ça j'avais pas réalisé je prenais un petit poignet de ça ici un petit poignet de ça là ou je mettais un peu de maillot dans mon sandwich je trackais pas la maillot ou des affaires comme ça puis finalement t'es comme oui mais tout ça ça s'accumule en fin de ta journée ben oui ben oui ça j'ai plein d'exemples comme ça quand moi j'ai commencé à faire ma prep pour perdre du body weight ben du body fat j'avais l'habitude de prendre une bonne cuillère de beurre d'amande à toutes les fois en arrivant de la job en préparant le souper mais une cuillère de beurre d'amande est une bonne 5 jours semaine fois 4 semaines pas une cuillère que c'est pile vraiment la cuillère non 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 c'est ça fait que là j'étais comme dans le mois c'est quasiment 4000 calories t'es un livre de grotte brûlée ben ça paraît là ouais ça paraît fait que tu sais souvent c'est puis on avait une personne à un moment donné que tu sais quoi on avait fait des tests avec l'alimentation puis elle prenait beaucoup trop d'accompagnement comme ketchup mayo et sauce tout ça puis au début on était comme ben c'est pas un big deal on va recéter l'alimentation on va cuisiner avec des un peu plus de protéines faire attention aux sources de carbs manger plus de légumes puis à un moment donné on avait un plateau puis là on s'est mis à calculer combien de calories ça pouvait équivaloir tout ça cumulé puis c'était ça 4000-5000 calories dans le mois aussitôt qu'on a comme éduqué un peu là-dessus ça continuait à baisser fait souvent c'est dans des subtilités comme ça puis les macros if it fits ben allez dire si ça fit dans tes macros if it fits your macros je vais dire overrated dans le sens où il y a des gens qui poussent ça beaucoup trop loin puis qui vont juste se dire ah tant que ça fit dans mes macros c'est pas grave puis ils vont manger majoritairement une alimentation transformée en justifiant que ça fit dans tes macros ça va prendre des shakes pour aller chercher son apport de protéines puis le reste c'est all over the place mais c'est parce que oui si techniquement tu vas chercher un déficit calorique avec ça tu peux perdre du poids pareil puis si t'avais pas mal de poids à perdre tu peux quand même aller chercher des bénéfices sur ta santé juste par le fait que tu fais du gras mais c'est disons qu'au moyen terme comme bénéfice parce que long terme à un moment donné ce que tu manges est tellement inflammatoire que ça va finir par causer des problèmes même si t'es en déficit calorique puis sans mentionner le fait que tu risques d'avoir vraiment faim si tu manges majoritairement une alimentation transformée en étant en déficit calorique parce que ton volume de bouffe va être tout petit tu vas avoir vraiment faim ton énergie risque de pas être top là où je trouve que c'est intéressant et que c'est underrated c'est juste pour ajouter de la flexibilité à ton alimentation dans le sens où tu sais une affaire que je fais souvent puis là où j'ai tendance à aller chercher mon mettons 80-20 c'est que mettons ça m'est arrivé il y a une couple de semaines je faisais un workout au gym où j'ai mon bureau il faisait super chaud les portes de garage étaient ouvertes il n'y avait pas de clim dans la place fait qu'il faisait chaud je viens de finir un gros workout je m'en vais faire des steps puis j'ai chaud puis là j'ai juste comme un petit craving de quelque chose de froid j'ai comme une petite crème glacée ou quelque chose de même ça serait le fun je suis juste allé au dépanneur au coin me chercher genre un dropstick quelque chose de même mais je l'ai rentré dans mon application j'ai vu combien de calories que ça me donnait fait qu'après ça en snack au lieu de me prendre genre un gruau avec de la protéine j'ai juste pris mon shake pas de gruau tu sais j'ai diminué un peu mes carbs puis mes gras dans le reste de ma journée j'ai peut-être mangé un petit peu moins de carbs dans mon souver pour compenser puis mes calories à la fin de la journée étaient les mêmes fait que tu sais j'ai eu une affaire dans ma journée qui était en guillemets moins clean mais ça m'a permis de couper un craving au lieu de faire comme au lieu de me forcer de me priver puis d'éventuellement tomber dans un binge parce que là comme ça fait longtemps que je me prive puis finalement bien j'étais en déficit de calories pour cette journée-là pareil je fais pas ça tous les jours mais la fois que j'ai un craving si je peux m'arranger pour le faire fiter bien ça va juste minimiser les dégâts du moins puis ça peut éviter que justement au lieu de me forcer à me priver pendant vraiment longtemps puis qu'à un moment donné c'est juste le craving augmente, augmente, augmente augmente puis qu'à un moment donné je snap puis que là je tombe dans un all-out binge j'aime mieux en prendre une petite portion maintenant je l'ai calculé je l'ai tracké dans mes affaires je vais manger un petit peu moins de riz ou un petit peu moins de patates ou de whatever plus tard pour compenser puis ça va être vraiment moins pire j'avais fait ça un soir avec ma blonde on avait fini de travailler tard les deux on était un peu fatigué c'était un vendredi soir être allé chercher genre un IW quelque chose de même fait que tu sais trio double mozza j'ai pris la frite j'ai pas pris tu sais j'ai juste pris justement la frite j'ai pas pris de liqueur ou j'avais pris de liqueur diète mettons zéro calories ou whatever je suis allé sur le site d'IW j'ai checké mes affaires je l'ai rentré dans mon application j'ai vu que c'était évidemment beaucoup plus gras que ce que je mange habituellement mais tu sais vu que ma protéine était atteinte pour la journée mes gras ont monté considérablement par rapport à ce que je mangeais habituellement j'ai juste exponentiellement diminué les carbs pour compenser j'avais les mêmes caléries à la fin de la journée fait que oui c'était plus c'était plus inflammatoire oui c'était non je recommande pas ça à tous les jours mais pour cette fois là c'était vraiment possible pis le lendemain je me sentais top shape j'avais pas l'impression tu sais souvent quand tu vas te sentir vraiment mal après un cheat c'est majoritairement parce que t'es probablement soit t'as mangé quelque chose que tu ne te gères juste pas ou ben justement c'est que t'as tellement été overboard dans les quantités que le lendemain t'es juste là tandis que là j'étais techniquement encore en déficit calorique cette journée-là avec ça je me suis passé le lendemain j'avais pas pris une livre sur la balance c'était exactement la même chose parce que je l'avais calculé en termes de flexibilité je trouve que ça peut être super bien vraiment c'est vrai que c'est très souvent quand les gens vont se sentir inflammer le lendemain pis le lendemain d'un cheat ou le lendemain d'un resto ou quoi que ce soit c'est très 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 souvent la quantité c'est comme mettons moi je prends une pointe ou deux de pids modérées le lendemain ça va bien si j'en prends 5-6 parce que là j'ai le goût de manger une christie de bonne pisse le lendemain je le sens c'est souvent dans la quantité donne moi une ou deux points de pizza ça va super bien aller si je clenche la pizza au complet je vais filer dans la malle mais c'est pas oui j'ai mangé quelque chose qui était plus inflammatoire et tout mais c'est juste que c'était tellement trop de calories d'un coup c'est ça j'ai le système digestif qui veut brûler pis ça fonctionne vraiment pas mais tu sais mon burger là j'avais pris un double mozza avec une frite j'ai pas pris de sauce quoi que ce soit avec les frites j'ai mangé de même j'ai juste mangé mon double mozza que je trouve super bon oui c'est de la viande beaucoup plus grasse mais ça reste qu'il y a de la protéine je veux dire un pain burger c'est un pain burger j'avais peut-être une grande range de fromage ouais ok il y avait deux slices de bacon ça va être plus de gras animal mais comme les frites c'est des carbs c'est du sel ouais il y a un peu plus de gras parce qu'ils sont frites mais comme je te dis oui c'était plus gras mais comme la portion était contrôlée puis j'ai rien mangé après puis je suis pas allé overboard avec ça je suis pas allé chercher un gros dessert en plus j'ai pas pris une entrée en plus mais comme le lendemain je suis le top chef ça c'est le bout c'est comme if it fits your macros avec le tracké les calories ensemble justement je trouve que ça peut être une bonne façon d'aller chercher une certaine flexibilité dans ton alimentation parce que tu peux te permettre ce genre d'affaires là de temps en temps ça devrait quand même pas être ta moyenne mais si tu t'en permets de temps en temps tu peux quand même avoir des super bons résultats en te permettant d'avoir quand même un petit peu plus un élément de plaisir en dîner exact c'est surtout pour ça que c'est intéressant ouais t'as-tu là ça fait un heure et demie qu'on tape on s'en regarde sur un dernier vas-y parce qu'on avait on avait mis technique d'intensité puis tout je pense qu'on a parlé d'entrée de jeu moi je dirais avec le squat tu voulais y aller controversé un petit peu fait qu'on va finir avec le squat on a-tu une autre heure et demie non on va se laisser ça on pourrait en parler pendant un heure et demie ouais c'est ça c'est juste parce que ça prend full de contexte la raison pour laquelle je voulais mettre le squat dans cet épisode-là c'est juste parce que je trouve que les gens sont très 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 émotifs par rapport au gros compound comme ça puis c'est difficile d'apporter un opinion critique objectivement sur ce genre d'affaires-là c'est difficile d'avoir une conversation une discussion ou un argument objectif par rapport à ça parce que les gens je trouve qu'ils sont très ils ont souvent des contre-arguments très émotifs et juste basés sur ah mais regarde Tom Platt il y avait des gros quads puis il squattait mais oui mais Tom Platt c'est Tom Platt à un moment donné fait que moi je vais dire que c'est overrated dans un contexte d'hypertrophie je spécifie dans un contexte d'hypertrophie parce que c'est plus exigeant en termes de demande de coordination c'est pas un exercice qui est adapté pour tout le monde dans le sens où exemple moi j'arrête pas de le dire j'ai une mobilité de cheville d'handicapé fait que pour moi faire un squat dans l'optique de développer mes quads c'est difficile moi je suis très dominant de la chaîne postérieure dans un squat mes fessiers vont toujours être dominants dans mon squat fait que si mon objectif c'est de prendre la masse au niveau des quads je vais aller en chercher un certain niveau quand même parce que c'est sûr qu'ils vont travailler mais je vais quand même toujours être dominant au niveau des fessiers fait que encore là ça va être une certaine limitation là il y en a qui vont dire ouais mais tu peux juste mettons mettre quelque chose en dessous de tes talons pour te donner un petit peu plus de mobilité au niveau de la cheville ce qui est vrai ça peut définitivement aider mais je pourrais aussi juste me mettre sur une machine spécifiquement pour ça genre un hack squat un pendulum ou un leg rest ou whatever puis être plus stable puis quand même plus facilement aller cibler mes quads puis il y a le facteur aussi on parlait de se rapprocher de l'échec musculaire il y a le facteur où est-ce qu'il faut que tu t'assures que c'est le muscle que tu veux travailler qui lâche en premier si tu fais un squat un back squat vraiment avec la barre dans le dos puis c'est ton dos qui te lâche en premier parce que ton corps est en train de lâcher ou tu es peu importe ton upper back tes jambes vont avoir laissé de la viande sur la table dans ce contexte-là je trouve que c'est overrated juste parce que les gens disent haut et fort que le squat c'est comme le king des exercices des jambes mais sans barème spécifique c'est juste c'est le king puis c'est un très bon exercice puis ça c'est ça c'est une affaire les gens interprètent souvent le fait que je dise que je trouve que c'est overrated au fait que je dise que c'est de la merde c'est pas ça que je dis c'est un très bon exercice c'est excellent j'en ai fait longtemps puis tu sais c'est une autre affaire les gens me disent souvent comme ah c'est ça tu dis juste que le squat c'est overrated parce que t'es pas fort dessus je suis comme Chris j'ai fait du powerlifting pendant une couple d'années je répète 4 plates au squat puis j'avais pas tant plus des grosses jambes mais c'est juste ça fitait moyen avec ma structure c'est juste que les gens aiment tout mettre dans le même moule puis tu sais comme moi mais mettons template ça fitait pour lui moi j'en fais puis j'ai des bons résultats ok cool puis continue d'en faire si toi t'aimes ça puis t'as des bons résultats avec mais il y en a pour qui ça fit pas tant il y en a qui vont trouver ça inconfortable il y en a qui tu sais on en parlait tantôt le niveau motivation si t'aimes ça faire un exercice il y a des gros chances que tu donnes moyen dedans aussi tu sais au même titre que genre je sais pas le Hack Squad on a reçu Gabriel David je sais pas si c'est qui on l'a versé à notre podcast elle a travaillé avec Summit avant elle était venue travailler avec nous autres avec Barley Mechanics par la suite bref coach super cool puis on l'a versé à notre podcast pour nous expliquer à un moment donné qu'elle avait donné dans son plan une cliente du Hack Squad puis elle avait fait ça pendant un mois puis son suivi d'après elle l'amène dans le gym pour y montrer son nouveau plan puis là elle avait encore du Hack Squad puis là elle dit ah tu mettais combien la dernière fois que t'en faisais pour le fun puis là elle était comme ben je le faisais pas le mois passé puis là elle regarde elle me leur dit comme tu l'as pas fait pantoute du mois elle était comme non ben il a jamais dit ok tu l'as tu remplacé par autre chose ou tu le faisais juste pas elle était comme non je le faisais juste pas elle était comme ok mais pourquoi pourquoi tu me l'as pas dit tu sais elle était comme pourquoi tu le fais pas elle dit ben parce que j'aime juste vraiment pas ça cet exercice là elle était comme ok mais pourquoi tu me l'as pas dit tant qu'à pas le faire je t'aurais mis autre chose à la place elle était comme ouais mais c'est pas un des c'est pas un des très bons exercices de quad que tu peux faire elle est comme oui si tu le fais ça sera pas l'exercice va pas grand chose si tu le fais pas fait que tu sais c'est un peu ça comme oui le hack squad c'est un super bon exercice de développer tes quad si tu le fais si t'ailles ça puis mourir ça te tente pas de le faire je vais te donner autre chose je ferai pas exprès ben c'est un peu le même principe fait que c'est juste que j'ai l'impression que les gens se disent ça c'est une des affaires qui est le fun avec le bodybuilding c'est que t'as un paquet d'outils pour arriver au même résultat exact si t'ailles ça faire du squat fais en bas du squat fais du hack squat du vandalin du leg press du leg extension des affaires comme ça t'as plein d'alternatives fait que c'est je vais dire overrated pour ces raisons-là juste parce que je crois pas qu'il y a un exercice qui est un holy grail qui est comme il faut absolument que tu fasses cet exercice-là puis c'est le meilleur exercice puis oui il y en a des mieux que d'autres je trouve mais c'est toujours dépendant du contexte de la personne de ses préférences de l'intensité qu'il est capable de mettre dedans fait que pour ces raisons-là je vais dire que c'est overrated mais ça reste que c'est un fucking excellent exercice tu peux travailler beaucoup quad, fessier adducteur avec ça super bon pour le côté développement athlétique développement de force si j'avais à faire peut-être un plan d'entraînement qui est un peu plus axé sur la perte de poids je mettrais peut-être un petit peu plus du squat que des machines parce que tu travailles avec beaucoup plus de chaînes musculaires genre un full body si j'ai plus de full body à faire je mettrais probablement plus un back squat qu'un hack squat mettons parce que tu travailles beaucoup plus de chaînes musculaires ensemble en même temps c'est un super bon exercice c'est pas un exercice que je jaillis ou whatever j'essaie juste de garder une vision un petit peu plus objective et non émotive dessus exact parce que c'est vrai que c'est overrated pour le bodybuilding prise de masse je pense que ça peut être considéré underrated en développement athlétique moi j'aime bien le développement athlétique puis souvent dans le développement athlétique on évite je pense que ce genre de mouvements les compound squats front squats même certaines variantes d'haltéros puis tout c'est vraiment vraiment efficace il y a des fois des gens qui vont contourner ces mouvements-là mais ils ont besoin de les faire donc dans ce contexte-là ça peut être un peu underrated mais généralement je pense que c'est aussi un affaire qui est souvent le squat c'est que t'as toujours les gens qui vont faut que tu squats full squat ou athlétique high bar mais moi je pense ça devient faut que tu prennes ce que l'individu est capable de faire aussi comme admettons la personne aime ça squatter puis on a tout souvent des barèmes on dit ben là faut que tu brises le parallèle faut que ton skio touche à ton mollet faut vraiment que t'ailles full range mais la personne elle mesure 6 pieds 4 puis elle a des longs jambes elle a 14 pieds jambes c'est ça c'est ça ne m'en dis pas de faire ça fait que je pense que ça devient souvent le full squat athletic squat il est souvent overrated parce que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire puis souvent tu vas créer plus de problèmes que d'autres choses parce que t'es dans une vision tunnel qu'il faut que t'ailles full range puis il faut vraiment que t'ailles le squat comme parfait mais mais il n'y a pas un exercice tu sais je pense qu'il n'y a pas un exercice qui un exercice miraculeux magique en soi pour arriver à tel objectif puis depuis que je me suis blessé à l'épaule une blessure ça te fait réaliser bien 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 des affaires moi j'ai toujours été un gars de squat puis là avec une barre sur les épaules c'était juste impossible pour moi de faire ça puis c'était impossible pour moi de faire beaucoup de haut de corps parce que tout passe par l'épaule tu sais t'as-tu une safety bar pour ton squat des fois j'avais une safety bar mais la safety quand je la cote j'ai comme une plaque de métal au niveau de la clavicule puis c'était comme vraiment inconfortable fait que j'ai comme fait les exercices un peu plus split squat leg press leg curl mais vraiment augmenté ma fréquence puis au travers mon photoshoot que j'ai fait j'avais j'ai pris de la masse dans les cuisses en fou puis j'ai les cuisses un peu plus découpées puis j'ai vraiment plus tu sais mes cuisses sont pas mal plus solides puis ça fait depuis le mois de février que je fais pas de squat bon ok il y a la diète là-dedans il y a comme mais ça reste quand même que je suis arrivé avec de quoi de très solide en faisant aucun squat aucun front squat des mouvements que je faisais toujours avant puis j'avais même j'avais le même thinking aussi avec le bench press j'avais comme le bench super efficace comme mouvement c'est un mouvement le fun à faire puis si tu veux être faire du chest faire des épaules faire des triceps tu sais ben plus pecs, triceps bref faut que t'aies un bon bench parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un bencher trois plates avec des petits bras puis bon généralement tu sais puis là je me dis évidemment je peux pas faire de bench depuis une couple de temps puis je me dis oui c'est un super bon mouvement sauf que là je comprends plus qu'il y a certaines personnes qu'il y a le bench peut-être qu'il faut qu'ils acceptent de le laisser de côté pendant une couple d'années puis c'est bien correct puis t'es capable de grossir ton chest puis d'être fort puis d'être musclé sans ça il y a plein des fois on les coach puis on a des biais cognitifs des biais émotifs comme on disait tantôt mais il y a tous les chemins mènent en rhum au final ça revient avec ce que t'aimes ce que tu préfères puis puis des fois il y a du monde qui devrait squatter puis qu'ils le font pas parce que là on va trop se justifier puis ah ben j'aime pas ça puis là on rentre un peu plus dans la motivation il faut que je sois motivé mais à un certain point t'as besoin de faire des mouvements que t'aimes pas faire tu peux pas juste faire ce que t'aimes mais tout dépendant faut que faut que ça soit bien expliqué puis bien intégré aussi fait que ouais 100% puis j'aimais j'aimais ce que tu disais aussi en termes de mettons juste la profondeur que tu vas descendre ton squad je me souviens tu sais encore une fois tout est une question de contexte puis je me souviens il y a une couple d'années il y avait une vidéo de LeBron James qui était sorti qui était en train de faire un genre demi-squat pendant qu'il s'entraînait puis il se faisait blaster ses réseaux sociaux comme ah tu descends pas assez bas c'est quoi ce squat là un athlète aussi élite qui s'entraîne même pas comme du monde puis je me souviens aussi qui en avait parlé mais qui était comme mais dans quel contexte est-ce que tu penses qu'il y a besoin de squat ass to grass pour faire son sport genre quand est-ce que pour aller chercher un rebond LeBron James va descendre le cul à terre pour essayer de sauter jamais il dit habituellement quand tu sautes là t'as un peu de flexion de genoux mais il dit jamais tu descends en bas de 90 limite parallèle tu descends parallèle t'es descendu bas en calvaire fait qu'il est comme c'est spécifique à son sport il n'a pas besoin de descendre plus bas que ça il dit s'il voulait faire s'il avait un objectif d'hypertrophie no way on va aller chercher plus de range of motion quand c'est un objectif de son sport actuellement il n'a pas besoin de descendre plus que ça le chum d'une coach avec qui je travaillais au énergie cardio c'était un sprinter vraiment comme un athlète il faisait juste des sprints quand il faisait des squats c'était des half squats tout le temps il n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas un tu vas faire plus de dommages musculaires ça va être plus long à récupérer puis deux jamais dans son sport qu'il n'a besoin de descendre aussi bas que ça si tu fais un entraînement ultra spécifique à ce moment là le contexte est toujours important les athlètes professionnels la principale raison tu parles d'un gars comme Lebron James qui n'a plus rien à prouver à personne la principale raison pourquoi ils font du weightlifting puis ils s'entraînent rendu à un certain point c'est plus tant d'augmenter les capacités athlétiques puis d'augmenter la force puis les performances sportives c'est un ne pas se blesser puis d'être capable d'aller chercher une certaine longévité dans le sport fait qu'ils ne s'entraînent pas pour les mêmes raisons qu'un gars qui est NCAA qui a tout approuvé pour être drafté à un certain niveau la principale motivation pourquoi les athlètes de haute performance s'entraînent en off-season puis même in-season pour certains c'est juste d'éviter les blessures fait qu'à quel point Lebron James va risquer d'avoir un slash hernie discale ou bien un problème lombaire parce qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il est capable de faire un full squat puis il mesure combien aussi le Brons c'est ça une affaire non mais c'est ça ça c'est le bout c'est les gens qui argumentent pour argumenter purement par émotion en oubliant le contexte puis comme tu dis il y a une raison pour laquelle il y a bientôt 40 ans puis c'est encore un des meilleurs joueurs de la ligue exact c'est ça il y a une longévité incroyable mais justement parce qu'il s'entretient il s'entraîne fort puis il en fait une priorité mais il le fait intelligemment c'est ça Simon on avait dit qu'on fera pas 1h45 on a fait 1h45 tu l'avais dit tantôt t'étais comme plus ou moins 1h la dernière fois on avait dit ça puis ça avait été pas mal plus long c'est correct on avait des points qu'on avait dropés mais ça sera peut-être pour une partie numéro 2 ben oui pour terminer où est-ce que les gens peuvent vous suivre on a parlé du podcast d'entrée de jeu je pense qu'on peut retrouver ça Spotify, Apple YouTube aussi YouTube, Spotify Apple Podcast Woke Up and Chose Violence on a un compte TikTok que Jess pose des extraits des fois mais sporadiquement honnêtement on s'en occupe moyen Woke Up and Chose Violence Podcast aussi sinon Jess ma co-host aussi est super cool elle était censée être là aujourd'hui finalement elle a eu un imprévu fait que si jamais vous voulez aller la voir aussi coachwiley.bm puis c'est ça moi aussi TikTok, Instagram honnêtement TikTok si vous voulez aller me suivre c'est cool mais je poste la même vidéo que sur Instagram et je ferme l'application je fais pas de contenu vraiment TikTok j'ai l'application juste parce que je le sais que comme ça me donne une visibilité de plus mais comme je déteste TikTok fait que c'est majoritairement sur Instagram que je publie du contenu fait que coach.ly barambobm sur Instagram aussi alright puis je vais mettre les liens comme d'habitude dans la description du podcast fait que merci Simon d'avoir été là c'était bien apprécié merci pour ton temps presque deux heures de podcast merci encore pour l'invitation puis c'est ça c'est à un moment donné c'est toi qui descends dans notre coin tu nous diras que tu viens d'embarquer sur notre podcast un moment donné c'est ça je vais vous faire 5 cool merci Simon aïe merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous